Et bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on entend bien le Joff ? Pas du tout. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Je mets... Bim, voilà, allez, normalement on a le Joff. Vas-y. Non, pourquoi on t'entend pas ? Ah oui, on t'entend, c'est bon, ouais. Ok, impec. Ah non, bah non, c'est ça. Pourquoi ? Pourtant, son Discord, normalement, attends. Voilà, allez hop, et là, vas-y. Et bonsoir. Voilà, toujours, 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 il troll en mute, c'est ça. Ça dégoûte. Bonsoir tout le monde, donc on reprend l'intro. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette soirée versus Fighting avec Joff au programme de ce soir. Nous aurons Fervent sur Salévia qui affrontera Dominique Ruppord sur Enigma. Salut les gars, comment vous allez ? Ça va très bien, écoute. Et vous ? Bah nous, ça va très bien, on vous a tous les deux ce soir, en vrai, ça nous fait plaisir. Petit, je sais que vous avez tous les deux fait les France, en vrai, petite présentation de vous deux, d'où vous venez, de la ville dans laquelle vous venez, pardon. Et ce que vous avez fait aux France, parce que, bon, je sais que Dominique, ça a été un peu compliqué. Non, mais non, même toi, tu l'as dit, il y a des jours comme ça, tu sais, je peux pas dire autrement, j'ai pas fait mieux. Personne ne jugera dans le chat, mais voilà, parlez un peu de vous et de ce que vous avez fait aux France, etc. C'est ça. Dominique, si tu veux commencer, n'hésite pas. Allez, je peux commencer. Du coup, Dominique, je suis de Marseille, donc très actif sur la commu marseillaise, qui bouge pas mal entre Aix, Aubagne et Marseille. Donc voilà, c'est assez cool, il y a beaucoup de voix très actifs. Donc au championnat de France, je suis arrivé plutôt confiant, assez bien préparé, je pense. Je m'attendais à beaucoup de zen, mais voilà, comme il y en a eu, c'était à peu près mes pronos. Je me suis dit, bon, ben voilà, j'en taguerai un, si j'ai pas trop de chance, j'en taguerai un. Du coup, première game, j'en tague un, ça s'est mal passé. Deuxième game, je tague Enki, qui m'a satellisé pour 110 000. Voilà, vraiment, c'était un peu la violence. En plus, t'as pris ma sortie du week-end. Ouais, mais c'est un peu l'habitude, parce que déjà, la dernière fois avec Boltin, tu m'avais fait la même. Donc voilà, les games régulaires, entre nous, c'est pas ça. C'est pas régulard, ouais. Mais, ouais, du coup, je fais, j'arrive un peu à me rattraper, donc je finis en 2-2 sur le construit. Donc, bon, assez déçu, parce que je pensais être plus chaud que ça. Non, attendez, 2-2. J'arrive pas à me souvenir de la troisième game. La troisième game. Non, il n'y a pas de 3 games, c'est pour ça, c'est pas les Pro Tour, c'est les Français, il y en avait 3. Non, non, donc je finis en 1-2 sur le construit. Derrière, premier draft, je suis à la table avec Evan. Je suis un peu déçu d'être à la table avec Evan, parce que je me dis, bon, en 1-2, j'avais l'espoir d'être avec des pas de très bons joueurs. Et bon, je me retrouve avec sûrement un des meilleurs joueurs français, à mon sens, en tout cas. Ah, mais t'étais sur la table de 10 avec moi ? Ouais. Oui. Ah ouais ? Allez, c'est vrai. La délicieuse table de 10. Stylée, la table de 10. Tu l'avais eu l'année dernière. La table de 10, c'était un peu compliqué. Je pars sur une énigme, je pense que j'ai un bon deck pour faire 3-0, et je perds une game contre un Zen, parce que je pioche une main 4 rouge avec 3 non-blocks, alors que je joue 20 bleus. Enfin voilà, je perds la tempo sur ça, et je laisse mon adversaire à 1 PV. Donc un peu frustrant, cette draft-là. Donc je suis à 3-3 à ce moment-là. Deuxième draft, je pars sur Zen, sur Blue Zen, mais je vois pas vraiment les pay-offs. Il me manque un pay-off, en fait. Et j'affronte Rune 1, le premier joueur Zen qui était seul de l'autre côté, parce qu'on était du coup... Enfin, en fait, le joueur à ma droite m'envoie pick 1, signal qui jouait Enigma, et switch sur Zen, pick 4. Donc du coup, on se retrouve deux Zen. Donc compliquer la draft, je fais 1-2 à chaque fois en laissant mes adversaires à 1 PV. Donc c'est ça qui était un peu frustrant sur le week-end, c'est que du coup, à part la game contre Enki, où il va satéliser, toutes mes autres défaites, je laisse mes adversaires à 1 PV, et je considère que j'ai pas joué à mon meilleur niveau de jeu, et que j'aurais pu... C'était des games qui étaient atteignables, en le voie un peu mieux, même sur ce qui est en dehors du jeu. Donc ça, c'était le premier jour. Deuxième jour, je me dis, allez, on va faire 3 games de CC pour Train pour Amsterdam. Je fais 2-1 en gagnant Lévia, Victor, et en perdant contre Prism. Un peu déçu de la défaite contre Prism, mais bon là, ça va vraiment... Parce que le match-up est quand même pour Enigma, mais la game a été un peu à sens unique vu mes sorties. Donc voilà, je finis du coup en 6-6, avec un joli moins 70 d'Elo. On est ensemble. Ça, c'est toujours le truc pour t'achever, c'est que quelques jours après, tu prends ton Elo et tu fais, ah... C'est ça. J'avais pas besoin de ça. Très déçu de la paire, parce que je visais vraiment le top 12 pour pouvoir faire les Worlds à Osaka, et je pense que c'était atteignable. J'ai juste manqué de... Enfin, pour moi, j'ai pas joué au meilleur niveau de jeu que j'aurais pu jouer, donc je peux m'envoyer qu'à moi-même, c'est pas... Ok. Voilà. Et info que j'ai entendue et qui est intéressante, du coup, t'as gagné Lévia Ronde 10, c'est ça ? Du coup, est-ce que tu dirais que c'est un easy match-up ? Non, pour moi, c'est pas easy match-up. J'ai l'impression que c'est un peu avantage Enigma. Bon, on verra, hein. On est là pour le découvrir, justement. On est là pour avoir la science exacte du BO5. Après, si je me fais rincer, ça va être dur, quoi. Et voilà, on va dire, la game d'Enigma, typiquement, dans les 4 premiers tours, il me fait deux fois Blood Rush et il a jamais mis un ban, alors qu'à chaque fois, il avait énormément de mises et sur son set GoHugain, là, qui peut avoir GoHugain s'il banne deux trucs, bon, c'est quand même... Ça lui faisait vraiment des tours à vide où s'il missait, enfin, derrière, c'était des satellisations. Ouais. Donc, voilà. La game était très serrée, mais j'ai sim... Très serré, mais il avait fait une très bonne sortie et... Donc, je pense que le match-up est avantageux, mais je peux me tromper, j'ai pas assez testé pour... Ça marche. On va voir ça. Et alors, Anthony, Fervent, présente-toi à ton tour et raconte-nous un peu tes notes. Yes, avec plaisir. Du coup, Anthony, moi, je joue sur Paris, dans une petite boutique qu'on appelle Uchrony, avec d'autres joueurs un peu... Avec un niveau qui est là, quoi. C'est ça. Je connais pas. Non, bon, c'est la boutique de Arthur et compagnie, donc... Donc, voilà, il y a un peu un niveau, je pense que c'est... C'est à l'avantage de pouvoir un peu pousser les gens à s'améliorer aussi. Hum-hum, clairement. Voilà, parce que moi, j'ai commencé avec Uprising, comme 7, donc ça fait un peu plus d'un an, quoi, maintenant. Bah, ça fait même deux ans, non ? Bientôt deux, ouais. Bientôt deux, plutôt, en effet. Je me suis dit que j'ai commencé un peu après toi et ça va faire deux ans, donc... Bah, voilà. Comme quoi, ça passe vite. Du coup, moi, mes Nats, pour le CC, j'ai fini en 2-1 sur la première partie. Ma première partie, c'était contre un Zen. Il a pas touché Dark of War, donc ça s'est plutôt bien passé. Il m'a mis un PV, quoi. Mais j'ai réussi à flip de manière générale et donc j'ai pu présenter suffisamment de pression. Mais malgré le Stonewall Gauntlet, malgré le Fleshbag, le deck reste solide sans même toucher une vraie power card, juste en faisant des bons tours. Donc, mine d'Orient, ça a été une game qui était assez difficile, sachant que je lui ai mis un Blood Rush tour 1, pas tour 0, tour 1 à 20 dommages qu'il a pris full face. Donc, il a commencé à 20 PV. Une partie de Blitz. Une bonne partie de Zen contre le monde. Et ça a été quand même difficile. Donc, voilà. Ma deuxième partie, c'était contre une Azalea qui jouait Sans de Sourgrès de Beau. Ce qui est un peu la version qui me faisait le plus peur, justement. Parce que beaucoup de disrupt, beaucoup de dominates. Plus de dominates que dans la version classique. Et en fait, les Flesh d'Azalea sont très disruptives sur les viens. Puisqu'on va se retrouver avec des slips d'art, des choses comme ça, en fait. Faire prendre ta Blood Death et du coup, tu as encore plus de disruptions que tu pourrais en avoir sur d'autres héros. Ouais. Donc, j'ai eu une bonne sortie. Le premier Carrion a réussi à enlever un Rending the Ledger. Donc, du coup, j'ai pris le tempo assez vite. Et je l'ai fait très vite tomber à 15 points de vie. Peut-être au bout de 2 tours, 2-3 tours, même pas. Et donc, à la fin, ça devenait vraiment des tours où s'il n'avait pas une disrupt, je lui présentais l'étale. Et donc, ça le forçait à bloquer. Donc, la partie s'est bien passée. Ironiquement, du coup, ma défaite du premier CC, c'est sur une Enigma. Tiens, tiens, tiens ! Let's go ! En fait, c'était pas la peine d'organiser le... C'était pas la peine d'organiser le BO5. J'ai fait une sortie horrible. Du coup, en fait, il a open sur un E-Strike A7. C'est lui qui startait. J'avais 3 non-blancs communs, dont 2 Art of War. Donc, j'ai fait un Art of War défensif. Parce que ma seule carte qui bloquait, d'un moment, était un Blood Rush. Et j'ai draw qu'un seul bloc. Donc, j'ai bloqué à 4. Et t'as pas fait le deuxième Art of War ? Non, j'en ai pitché 1. Du coup, j'ai préféré quand même essayer de garder un minimum de Power Card. Du coup, j'ai bloqué que 4 sur mon tour 0. Donc, j'ai quand même pris 3 dommages. Et en fait, j'ai fait une sortie assez molle. J'ai gardé longtemps, par contre, mon Blood Rush. Et à un moment donné, il m'a présenté suffisamment de dommages pour me faire louper mon Flip. J'ai choisi de ne pas protéger le Flip. Et en fait, sur ce tour-là, j'ai craqué sache et je lui ai fait un Blood Rush à 35. Donc, c'est-à-dire que mon adversaire avait... Ce sont des chiffres. Je pense qu'il avait le lead en points de vie. Il devait être à quelque chose comme 34 points de vie ou quelque chose comme ça. J'étais dans les 14. Il a fini à 10. Et quand j'ai revu un deuxième Blood Rush, maintenant, il était un peu étrange à jouer. Donc, j'ai choisi de faire Blood Rush. Quand j'ai repioché, j'ai repioché des rouges. Et donc, j'ai choisi d'open avec un Shadow Realm Horror qui a fini par miss. Et du coup, c'est ce qui m'a fait perdre la game. Il est venu à 9, non go again. Du coup, il a pu protéger une aura. Et en fait, c'est un petit peu parti derrière... Enfin, en fatigue, mais il pouvait me gratter suffisamment de cartes à tous les tours pour que ma Blood Death puisse me poser problème. Et malheureusement, j'étais à 1 de Blood Death off pour passer en redeem. Ce qui aurait pu un petit peu stabiliser la game, quoi. Ok. Donc, je finis par perdre cette partie-là. Pour ce qui est de mes drafts, du coup, j'ai assez peu. J'ai testé les drafts. J'en ai fait 3 ou 4 au max. Je me sentais vraiment en confort sur NU. On va dire que c'était correct pour Zen. Beaucoup moins sur Enigma. Ce n'était pas vraiment le héros que j'avais envie de draft. Donc, par chance, j'ai pas mal discuté des drafts avec Mathieu. Juste avant de faire le NAT. On a pu un peu parler ensemble de différentes stratégies, de comment draft telle ou telle classe. Donc, j'avais fait le choix de rester open et de prendre un maximum de généries. Et il se trouve que sur mes deux drafts, j'ai fini par me retrouver sur NU. Parce que mes adversaires ont juste choisi de les laisser passer, en fait. Ok. Donc, ma première game de draft, je tombe contre une Enigma, encore une fois, et je le perds cette game. Ça finit à un point de vie, mais ma draft, même si elle était bonne, j'avais que deux pick to pieces. Donc, c'était un petit peu compliqué de venir la chercher. Pas de Water the Seeds pour aller avec ? Mais non. C'est une option qui n'est pas dégueulasse d'ennui en draft pour aller chercher les Zora, justement, d'avoir du go-again. C'est cool. Oui, tout à fait. Il y a toujours un peu de go-again, c'est cool. Après, j'ai affronté deux... Une NU, pardon. Une NU. Et que j'ai battu via un pitch tag de Gorgon Gaze. Oh putain. Et ensuite, j'ai battu l'Anzal. Ok. Donc, dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment grand-chose à redire de ces drafts. Je pense que c'était assez simple. Personnellement, mes premiers picks, ça a souvent été des choses comme Blanc-Rouge, ou l'autre 3 pour 7, Blanc-Rouge. Bastion. Ça a été souvent de mes picks. C'est bon first pick. En fait, je pense que j'ai des drafts qui étaient corrects, et du coup, mes deux drafts m'ont permis de faire 2-1, encore une fois. De toute façon, c'est simple, je vais finir en 2-1 sur toutes les parties du NAT. D'accord, ouais. Et du coup, pour le J2 du CC, je suis tombé sur deux Azalea qui jouaient Death Dealer. Donc, c'est un match-up qui, pour moi, est un petit peu plus favorable. Beaucoup plus simple à jouer, puisque moins de disrupt. Ouais. Il n'y a pas un raid par tour automatiquement, quoi. C'est ça. La première grosse disrupt importante, ça va être le raid, mais à partir du moment où on a encore le carillon, on peut le protéger. Et ensuite, il faut essayer de garder la tempo à partir de ce moment-là. J'ai fait de bonnes sorties contre les Azalea, et du coup, les équipements ont vraiment porté. Ouais. Et du coup, ma dernière partie de CC en bubble était contre une dash. Ouais. On se demande laquelle. Tout à fait. Vous la connaissez, normalement. Et non, non, c'était une bonne partie. Ça a été assez serré. Je pense que j'ai fait le vrai misplay de mon tournoi sur cette game, malheureusement. J'ai oublié de casser la chaîne avec le Stonewall Gantlet, ce qui a préservé un point de vie à mon adversaire. Sachant qu'on a fini à tous les deux s'échanger des coups à un point de vie pendant 2-3 tours. Ah ouais. C'est une erreur qui va peut-être coûter la game. C'est le côté cher. Ouais, les nouvelles cartes, c'est vrai qu'il faut apprendre les petits tricks. C'est pas faute de connaître le texte. Je pense que c'est toujours un peu particulier en stream. On a peut-être un peu plus de pression. Ouais, t'as la pression. Tous les petits trucs, c'est ça. Les petites choses. Un peu le stream, un peu le win-in, un peu la fatigue du week-end. Ouais, c'était le win-in en plus, là. Mais en vrai, on est même revenu me le dire après le stream, de dire « Ah, mais t'as pas cassé la chaîne ». Et en fait, dans ma tête, j'étais persuadé qu'il avait bloqué sur la dernière attaque de la chaîne avec son Stonewall et que ça avait déjà pas d'importance en fait. Et j'ai juste pas fait attention. Ok, ça marche. Mais pas forcément déçu, je finis du coup onzième. Donc j'ai sécurisé ma place au world. C'est ça, place au world. Je pensais pas forcément y aller, mais du coup, maintenant, l'envie manquait pas. On va dire que c'était plutôt la raison d'y aller autre que de simplement assister. Maintenant, on va dire qu'on a la possibilité de participer, c'est un peu différent. C'est sûr, c'est sûr. Ah bah on y réfléchit fort ici aussi. Donc, hâte de voir qui on aura comme français à Osaka. On y réfléchit fort ici aussi. Bon, messieurs, je vous propose de passer à la bagarre, puisque le chat s'impatiente et qu'on veut du sang et on veut des statistiques extrêmement scientifiques précises et un échantillon immense de 5 games. Donc, je vous propose de passer à la bagarre. Pour ceci, je vous laisse créer la game. Je vous laisse vous mettre dans votre petit salon perso pour pas qu'on vous embête avec le cast et qu'on ne vous spoil pas les mains, notamment. C'est important. Et vous m'envoyez le lien et Geoff vous enverra le go dès qu'on est prêt. Yes, c'est parti. Allez, à tout de suite. Et bon game. Merci. Hop là. Allez, ça arrive. La bagarre. Je nous mets ici. J'ai un écran, c'est la game d'avant. On va patienter sur cet écran. Ça vous aurez un petit aperçu de... Des mains que peuvent avoir nos... Ah, le Geoff a disparu. Le Geoff est réapparu. Ah ça c'est... Parce que c'est... C'est fait avec le cœur. Ah oui. Bon, je vais aller les préviens qu'il peut me lancer. Ouais, il faut qu'il m'envoie le lien, juste. Hop là. Tac, je récupère ça. Normalement, il faut juste que ça charge et on est bon. Pour Backend Warning. Est-ce que... Attends, ils ont mis le bon lien. Ouais, j'ai que du Backend Warning. Attends, je reclique. Attends. Ça c'est... Ah oui non, c'était l'ancienne. Non, c'est bon. Là, ils nous ont mis le... C'est ça. Ouais, il a envoyé le nouveau. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Attends, mais il y a tout le... Oula. C'est stylé, hein ? Quand Talishar marche. Mais oui, c'est trop bien le mode spec sur Talishar. Il faut juste que... J'ai une scène... Attends, en fait. Je vais te mettre... Je sais comment je vais faire. Est-ce que ça met du temps à charger ? Je le mets en lecteur réduit. Et en fait, je change juste ceci. Désolé, c'est un peu... C'est un nouveau mode. On n'est pas encore rodé. Désolé pour les petits accros. Les games seront plus sympas que la régie. Voilà. Ah là, impeccable. Les S, impeccable. Ça, on ne voit pas tout Joff parce qu'il nous embête. Et voilà. Putain, incroyable. Un magnifique Joff. Alors, il dépasse de partout, évidemment. C'est pas grave. Pour l'instant, je n'ai pas vu Antoine et... C'est bon. Antoine et Micah ne sont pas là. La vraie régie n'est pas présente pour nous insulter. Bien sûr. Ceci est réalisé par des professionnels. Oh putain, j'ai tout clété. Hop là. Et voilà. Presque. Presque un clic. Alors, on va se faire tuer. C'est normal. Et... Pendant ce temps-là, comme ça... Est-ce qu'on a le lien ? Ouais. Ok. Pourquoi je n'ai pas la compte qui veut s'ouvrir ? Je ne vais pas m'ouvrir la discussion. Putain. C'est que cette merde. Ah. Ah, ça se fout là. Oh là là. Ce n'est pas très bien fait, ça, malheureusement. Ok, on a la game. Je l'aurais dû partir. C'est parti. Ouais. C'est parti. Bon. Let's go. C'est bon. Toi, ce n'est pas bon. Ça y est, t'es bon. Voilà. Si, c'est bon. Bon. Cette scène-là, il faudra la bosser un peu. Alors, est-ce que tu arrives à voir qui commence ? Est-ce que j'arrive à voir qui commence ? Ouais. Bah, c'est Anthony, je crois. C'est Anthony. Et en vrai, il a plutôt une bonne main. Oh, il se fait directement ripple away. Ça, c'est... Ah oui, mais il en a un deuxième. Pas de chance. Ça, rien. Si, il aurait pu... Attends, il a raté le timing. Il a raté le timing. Et ouais, il aurait pu faire en réponse, effectivement. Le double wind-up de Fervent. Et il le fait en réponse. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, un bon start. Et en plus, on voit qu'il y a un Art of War dans la main. Il a pu mettre deux cartes au cimetière, au final. En plus. Deux 6+. Donc, la Shadow Realm va peut-être être online sur son premier tour, son premier vrai tour actif. Ouais, et il a du bleu, donc il va pouvoir faire un gros tour. Ouais. Alors que du côté de Dominique, la main est... Les pas de gants chez Enigma, c'est normal. En fait, c'est sur le mode spectateur. Les cloaks ne marchent pas. Mais ils sont là. En gros, il a des gants cloaks. Ils sont vraiment très, très cloaks. C'est ça. Pas tout. Ils sont tellement cachés qu'on ne les voit plus. Voilà. Alors, Dominique qui a une main de type exceptionnelle. Vraiment dégueu, quoi. De type exceptionnel. Est-ce qu'il envoie les... Non, ok. J'avais dit, est-ce qu'il envoie les fantasmes pour essayer de faire popper ? Mais il va juste faire du 3-5 again. Et sûrement finir avec un 5, je suppose. Ouais, probable. Après, il a envie de se débarrasser de Spears. Donc, le deuxième level va peut-être aller dans l'arsenal, finalement. C'est vrai. Et il va peut-être essayer de choper un transcend sur le tour d'après. C'est ça. Je pense, ouais, c'est ça. Voilà, il joue la Spears pour s'en débarrasser. Est-ce qu'il ne veut surtout pas garder ça en arsenal ? Puisque c'est très mauvais contre Brut. Et Antho qui la laisse passer. Donc, au final, très rentable. Ouais. Est-ce qu'il joue son level pour 5 ? Il a le Heart of War qu'il a envie d'envoyer, c'est clair. Avec la Shadow Realm. Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer le level 5 ? Apparemment, oui. Je pense qu'il va essayer de toucher... Ça peut être draw aussi. C'est une draw, il prend la draw. Et c'est une bonne draw. C'est un level d'asset, finalement. Donc, pas dégueulasse, 7 pour 1. Des bonnes maths. Des bonnes maths. Parfait. Ah, et là, on a une main plus convaincante, déjà, pour Enigma. Ça start juste à la clôt, donc le Heart of War ne sera pas envoyé. Ça va être Shadow Realm. Ah bah oui. Tu peux faire Shadow Realm into Graveling Roll. Ouais. Ah ouais, ça c'est big. C'est sympathique, ouais. C'est un bon tour, quoi, 3 cartes. C'est pas dégueulasse d'envoyer du... Il a peu besoin du Heart of War. Bon, c'est 3 cartes 17, là ? Avec Agility ? C'est pas mal. Sympa. C'est sympa. Ça part solide. Ouais, un très très bon start, à part d'Anthony. Mais limite, je pense qu'il n'est pas mécontent de ce start, Dominique, parce qu'il n'a pas de board encore. Et du coup, il voit des grosses grosses cartes qui poussent, qui vont facilement du go again partir, déjà. C'est clair. Au moment où il va vouloir installer son board, il n'aura plus trop à se souci de ça. Ouais, enfin après, là du coup, il va prendre pas mal de tartes, a priori. Il peut bloquer 8 avec CDR, mais il va prendre quand même une petite volée et le cimetière de Fervent va juste se re-remplir avec l'horreur et le Graveling Rule, quoi. Mais je suis étonné qu'il fasse pas le Fate Forcing qu'il a en arsenal d'abord. C'est vrai qu'il aurait pu... Il va essayer de hopter et de savoir ce qu'il va récupérer avec le Simbilo. Il voulait peut-être le garder au cas où ? Bah, il savait ce qui venait, je pense. Oui. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu scotter. Avec un 2-pitch, je vois pas trop ce qu'aurait pu faire Anthony, de plus. Il lui restait 2, mais oui, du coup, comme c'est 2 wind-up, pas trop le choix. Il va pouvoir push 6 dégâts et Arsenal se... Pfff, wow. Ouais, il voulait garder all the lane. Oula, en face ! Oh, elle n'a pas un Anthony, là. C'est technique. Anthony, elle est insane. Ouais. Bah, heureusement, il bloque avec la 6+, finalement. Bah oui, il va avoir 3 cartes dans le... Ah oui, il va re-balancer la horreur. Attends. Je pense qu'il va re-tempo... Une horreur par tour. C'est pas mal. En plus, avec Graveling Roll, c'est vraiment insanement débile. Ouais, ouais. Il peut se hiper, ça fait rien. C'est terrible. Il peut se hiper, il s'en bat la couille. Il a déjà fait 3 cartes 14, donc en plus, s'il n'en joue pas une, c'est pas grave. Ah si, 6 P1, c'est pas grave, ça fait 4 cartes 14, c'est tout de même above rate. Après, Dominique, il a un bon tour, là, derrière. Parce qu'il a la tunique et il peut, en 3 cartes, faire 4 again avec le Spectral Shield, Spectral Manifestation et un CNT. Ouais, c'est vraiment pas dégueu. Et on voit qu'il commence à bloquer avec le Zisranzone Mini. Ouais. Il va laisser le Respecteur partir, de toute façon, il sait qu'il ne pourra pas le garder. C'est marrant que Ferran ait pas choisi de faire le Heart of War et juste de pas bloquer le Respecteur, mais... Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Parce que là, du coup, il s'y paie un peu. Il attend peut-être une meilleure main. Il se dit, je profite peut-être de mes Shadow Realm Roar maintenant, quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, il est sûr de hit avec. C'est vrai qu'avec le Heart of War dans la... Bah non, en vrai, il pouvait faire Shadow Realm et en... Ah non, il avait besoin de bloquer avec pour pouvoir la lancer, oui, effectivement. Donc oui, on se comprend. Puis comme dit, la IP n'est pas un problème, puisqu'en fait, il est déjà above rate, même en s'étant IP. Carre. C'est bizarre à dire. Et là, on a le tour que tu avais annoncé. Spectral, CNC, très très bon tour de tempo. Ouais, c'est un tour solide. Parce que là, il va vouloir défendre ce Heart of War. Ah bah c'est très probable, ouais. Bon, il a de quoi le défendre, ceci dit, mais... Il a de quoi le défendre... Ouais, il a tout le fridge. Ah, il a pas tant de fridge, hein, avec Spoil Skull. Non, il a pas tant de fridge. Il a pas tant de fridge. Mais il peut aussi décider de le laisser partir, hein, et de se dire qu'il joue son tour Blood Rush, je sais pas. Oh, je pense qu'il va bloquer avec les équipements, là. Cet Heart of War, il peut être depuis un moment, là. Il va peut-être lancer un Blood Rush Heart of War sache et Oogook Party, quoi. C'est ça. Eh bah non, il va lâcher le Heart of War. À foi. Je pense qu'il va juste envoyer son... Son Aurore à 9, là. Ouais, son... Et Arsenal, le Blood Rush. Sine Lesmo. Le Blood Rush. Et je pense qu'il aurait préféré que le Heart of War parte dans cette discard. C'est clair qu'il aurait aimé que ce soit banni directement. Eh ouais, Samis, c'est terrible. 9 en 2 cartes. Sympa. Sympa, mais en vrai, contre une Enigma, c'est pas... C'est pas si... C'est pas si ouf. Ah oui, d'ailleurs, on voit qu'il y a la Restless Coalescence, là, qui est chez... Chez Report. Donc il va pouvoir faire le petit coup du Spectral Shield into Coalescence. Heureusement pour... Faire bon... Il va pas de pitch. Voilà. Ouais. Et ça va quand même être une grosse, grosse coalescence. Ce qui ne fait jamais plaisir. Ouais. Ouais, il va faire quand même de value là-dessus. Et il a une bonne main encore, Anthony, puisqu'il a un Wild Ride en main. On voit que je faisais de laisser un petit compteur sur son Spectral Shield originel pour pouvoir attaquer avec Gratos, avec Go Again, ce qui est plutôt pas déconnant. Et le Blood Rush qui discarde le Wild Ride, par contre, ça, c'est terrible. Il va falloir Oogoo Google et D. Bon, c'est vrai qu'il y a les clous, il y a la double clous sur Lévia. Et oui. C'est quand même bien pratique. C'est vrai que là, moi, j'ai trop l'habitude de jouer contre Kaio. Et là, c'est vrai que j'ai vu le Wild Ride partir. J'ai fait bon, bah là, c'est un lancé de D. Et tu vois, de voir le Mirageï, ça me fait penser que Dominique n'a vu toujours aucun Transcendant. C'est vrai. On sait pas combien il en joue. C'est vrai que j'avais demandé les decklists et on les a pas revues, du coup, vu qu'on a fait leur petite revue des Nats. Ah, il y a le Hold the Line qui était en Arsenal, c'est vrai. Il va faire du bien, lui. Ah ouais, bon là, il est peinard. Surtout avec le Wild Ride qui est parti, du coup. Normalement, la revente va avoir un peu de mal à traverser tout ça, je pense. Alors non, je ne pense pas qu'il joue sans Transcendant. Cela m'étonnerait fortement. C'est clair, mais il en joue peut-être pas non plus. Il joue peut-être pas comme Zen qui les joue tous, tous, tous. Ouais. Il en joue peut-être une petite sélection. Il joue peut-être pas les moins 1, les plus 1 et les Go Again. Enfin, après, moins 1, c'est fort dans l'anima, quoi. Ouais, moi ça, c'est cool. Ouais, mais ils jouent peut-être pas les plus 1. Oh là là, quel bruit de talent. Et oui, bah après la game, c'est ça. On va review les decklists. Ce sera sympa avec les joueurs, rapidement. Et on pourrait les mettre dans le chat, si jamais. C'est ça. S'ils veulent bien partager les decklists. Ah, il a enfin banni ses deux non-attack cards. Ça, ça va faire du bien. C'est clair. Il t'a pas sans le tour, même. Ouais, ouais, non, mais c'est propre, hein. C'est propre, c'est propre. Finalement, pour un tour qui whiff, le Wild Ride, C'est clair. On va du 18 et ça va encore envoyer 8, donc ça va faire un petit 26 encore. Ah, Scapskin, c'est bien, c'est une bonne carte. Scapskin, ouais. Quand les dés sont avec toi, c'est une bonne carte. Là, bon, on voit au moins le Shadow Pid a coûté une bleue entière, donc c'est pas juste que Scapskin, c'est un peu fort, mais voilà, le pitch n'a pas été optimisé, quoi. Il y a quand même mis 26 dans le tour. Voilà, c'est ça, voilà. On se plaindra pas. C'est 4 cartes 26 ou 5 cartes 26 ? C'est 4, il n'y en avait que... Non, c'est 5, c'est 5, c'est 5. 5, c'est 5, c'est 5, c'est 5. Ouais. Hop là, ça repart en Spectral Manifestation, côté report, il veut re-setup Spectral Shield. Mais il a plus quitté... Là, on peut voir que... Revoilà la Shadow Realm Horror, qui va partir directement. Là, ça va faire mal. C'est un astro-stomp, enfin, c'est une sortie de zinzin. Je pense que là, Dominique... Dominique, il tourne en plus. Dominique, qui revit ses Nats. C'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas fait de... Attends, il faut faire une prédiction, là. Ah, pour la prochaine, parce que là... Non, mais... Ah oui, pour la prochaine. Ouais, ouais. Non, ça va dire, on va faire la prédiction qui gagne le BO5, mais du coup, ce sera une prédiction pour tout le live, ce sera un peu triste. Donc, on fera la prédiction pour le prochain match. Alors, question technique. Si on attaque avec une aura, on se prend la carte Sigil of Suffering, donc un dégât d'Arkane. Est-ce que ça détruit l'aura ou elle est considérée comme une arme et donc non détruite ? Eh bien, si ton aura a ward, elle va effectivement tenter de te protéger. Et si tu n'as pas d'Arkane Barrière, eh bien, tu devras détruire ton aura. Et en plus, donc non seulement, tu perds ton attaque, mais tu perds le Go Again qui était marqué dessus. Donc, tu termines... Tu n'as plus de points d'action après ça. Mais si tu as plusieurs wards, tu peux choisir quelle ward pète. Est-ce qu'il y avait une fenêtre pour Passover ? Non, puisque Shadow Realm Horror, c'est un coup supplémentaire. Donc, si Fervent a commencé son action phase en jouant Shadow Realm Horror, il n'y avait pas de fenêtre pour Passover. Yes. Cthulhu, c'est OP, ouais. Ouais, avec Cthulhu, c'est fort. Cthulhu, c'est fort. Ah, c'est une bonne carte. En vrai, tu vois, moi, je trouve que c'est le genre de... C'est typiquement le genre de carte que j'attends dans un expansion slot. C'est genre une carte qui va pas rendre le héros genre ultra broken, mais qui rentre dans son plan de jeu et qui genre vraiment apporte quelque chose au deck. Ah bah là, clairement, ça apporte quelque chose. Dominique sera là pour en attester. Ça apporte du set go again draw 1 pour 2 à chaque tour. C'est pas mal. Ça va être salé dans le chat, là. Ça va être salé. Le débrief va être rapide. Je pense. Le chat, si vous vouliez vous coucher tôt, vous êtes sur le plan stream. C'est ça. Et ouais. Oui, clairement, dans les expansion slots, on a pu voir aussi Kindle pour Cano dans les derniers expansion slots qui était exceptionnel et qui a complètement changé la decklist. Enfin, complètement changé la decklist. Qui a pas mal revitalisé la decklist et qui a apporté quelques changements. Putain. Oh là là. Quel talent. Quel talent de la part de Fervent. Un vrai joueur brut de haut niveau. J'aimerais bien être dans leur chat. J'aimerais bien être dans leur chat. Franchement. Là, franchement, les commentaires en direct nous manquent. Ah, c'est toi, Kevin. La Zaléa dont il a parlé au début du stream, qu'il a dit qu'il avait souillé. Tandis que Mirakuru est là pour témoigner face à la douleur de la Shadow Realm Aurore. Là, il fait une sortie. Ah, c'est cosmique. Ça pique. En plus, il y a un non-block dans la main de RuPord, là. Encore une fois, ça dégoûte de payer une bleue pour Shadow Pen. Non, mais là, il n'a pas encore... Ah oui, pour la dernière Shadow Pen. Oui, ça va, ça va, ça va. Ah, il y a un petit bloc. Ah, ça, ce Doomsday ? C'est encore pire que prévu. C'est vrai, c'est encore plus fort. Pourquoi payer une bleue quand on veut payer juste la carte pour faire 6 et avoir 6 PV bonus ? Ah, là, c'est une... C'est dur, c'est une boucherie. Ah oui, c'est FF. Du coup, là, Dominique qui pourra juste pas cliquer cette horreur. Ouais. Elle parle bien son nom. Ah, c'est... C'est un coup dur. Elle va remporter l'âme de Dominique avec elle. Ouais. Et pas de transcend de cette game, donc le casque, voilà. Le deck a été mélangé, vous pouvez en attester ici. Ciao le casque. Ciao le casque. Ciao la game. C'est la Lévia qui a le board. C'est clair. J'adore. Pourquoi je m'ai lu quand on peut poser des 6-6 ? Franchement. Là, ça pique. Là, c'est... Enfin, c'est typiquement le genre de high roll qu'une Lévia peut proposer et en face, vous pouvez pas faire grand-chose. Ah ouais. Après, c'est pas fini. En vrai, il suffit qu'ils briquent une main, qu'ils trouvent pas de quoi bannir et tout. Ouais. Ça commence par un petit peu le ping sans arsenal pour l'adversaire, à mon avis. Il y a un seul miss, c'est la bleue et après, tout est bon. Ah oui, non, ça envoie le chapeau. Pardon. Allez. On va piocher une horreur, quand même. Ça sera dommage de se priver de récupérer. Oh là là. Putain, mais il est... Mais la chatte qu'il a... Mais il a... Un autre. Non, il peut pas. Il peut pas. Après, non, il peut pas. En vrai, il peut. Il peut la jouer. Ah. Oh non, il a grid. Mais qu'elle... Mais qu'elle... Ah. 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 Ah, il voulait jouer. Oui, il voulait jouer la pinte et faire le blood rush. Bon, ça a été accordé. Ça a été accordé. Je crois que... Je crois que de toute façon, Dominique est plus assez prêt. Ça triche. Ça triche. C'est de la chatte ou du talent, mais la limite est fine. C'est Artevoir, là, pour finir, ou quoi ? Ah ouais, on va se finir, là. Ah oui. On va se finir à l'Artevoir. On va claquer la sache et Ougougoug. Il n'y a que d'Eko again, j'y crois pas. Mais c'est quoi, cette game de Zaza ? Il n'a plus de pitch. Il n'a plus de pitch. Il a sache. Ah putain, il a sache. Il va pouvoir en jouer qu'un seul des deux. Le pauvre. Je pense que tu... Tu peux le ping, là. C'est obligé. Ouais, tu peux le ping. Bah non, t'as... Il peut miss le machin, ou pas ? Un, deux, trois, quatre. Il n'a plus qu'un Artevoir. Ah oui, non, oui. Ça peut miss deux fous, ça. Moi, j'aurais joué un peu le ping, parce que son adversaire n'a pas de... Non, mais... Ah mais non, il s'en fout, il a Go again, quoi qu'il a. Lui, il a fait l'Artevoir et Go again. Non, non, tout va bien, tout va bien. Oui, bon, un petit 10 Go again pour 1 et tout un petit 10 pour 0. Voilà. Il va même pas attaquer avec Blasmofett, quoi. C'est cadeau. Il pouvait... Il peut roller Scaps, quoi, si vraiment il veut insulter son adversaire jusqu'au bout. Bah, en vrai, il a encore les gants, donc s'il le fait pas, vous pourrez l'insulter dans le chat. Ah, vache. Ah, c'est vrai qu'il aurait dû commencer par Shadow Pete Go again, en fait, tout à fait. C'est bien vu. Je pense qu'il n'est plus à sa près, là. C'est vrai qu'il aurait pu avoir un... Je pense que là, il est juste en mode... Je vais envoyer deux patates à 10 en face, il y a une ward et quatre cartes au point. Voilà. Bonne chance. C'est ça. Mais c'est vrai que lui, ça a gagné un coup de Blasmofett, tout à fait bien vu. Le pulping était sûr d'avoir Go again. Ah non, pas forcément, parce que c'est draw, c'est draw discard ? C'est draw discard. Après, il y a plus qu'un art of war dans le deck, c'est miss. Ouais, mais bon, il y a des bleus, tu vois, qui n'ont pas le threshold. C'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, et le dread screamer avait de fortes chances de miss, donc je pense que c'est surtout ça, il a dû y réfléchir. Il a quand même un peu d'XP sur Lévia, il s'est dit que 20, ça suffirait. Je pense qu'il n'a pas tant. Je pense que là, il est bien. Après, le hold the line est là pour bloquer 5. Oh, il roll. Oh, il le fait. Il le fait. Allez, les gants. Les gants. Non, pas les gants. Pas les gants. Non, non, non. Il est obligé, il est obligé pour le content. Pour le contentation. Allez, un petit 10. Et ce ne sera pas tanké. Pinaise. En plus, il y a un non-block. Ah si, il y a le un-poll tradition pour survivre à 1 PV, le cloak du cloak. Bon, bah, Rekles. Je crois qu'il y a un petit Blood Rush là pour, voilà, bon. Juste histoire de bien dégoûter. Une par tour. On n'a pas fait un tour sans power card. C'est insane. Mais en même temps, le deck n'a plus que ça. Des power cards. Je veux dire, il y a Shadow Realm, il y a Doomsday, il y a Blood Rush, il y a Art of War. Il n'y a que des power cards. Bah, c'est pour moi, il y a 3 power cards, tu vois, parce que Doomsday, ça dépend que l'on... Oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que là, le tour Sash, il a piqué. Spoil Skull. Le deck, c'est juste une pile de power cards, en fait. Et bien, c'est des chiffres sur des chiffres sur des chiffres. Viens, le 8 dominate tout droit. Bon. Eh ben, GG. GG, belle game. est-ce qu'on peut dire ? Ah, ils vont revenir, on va voir ce que Dominique en pense. Beaucoup ? Qu'est-ce que... Alors, Dominique, c'est a game. Qu'en as-tu pensé ? Non, j'ai eu des 8. Ah ben, écoute, je pense que... Alors, soit je n'ai jamais joué contre le joueur de l'Elia, soit je me dis que ce n'est pas censé se passer tout le temps. C'était... Ouais, c'était éducatif, comme... La game était inside. Ah ouais. Il s'est passé... Nous, on a vibré. Anthony, qu'est-ce que tu penses de ta game ? T'as plutôt low roll ? T'as plutôt high roll ? Dis-nous un peu ton ressenti. C'est bien sorti. C'est très bien sorti. C'est bien sorti, ouais. C'est ce qu'on disait, t'as eu une power card par main, quoi. Genre, t'as accepté de perdre un Art of War, genre, on était en mode, d'accord. Il a accepté de ce IP1, il a accepté de perdre un Art of War, 19 de value à 20 moyennes par temps. Ouais. En fait, le Art of War que j'ai à Arsenal, j'aurais voulu avoir des mains pour le jouer, mais elles ne sont juste pas venues, et donc, c'était pas très grave de le laisser partir. Ouais, c'est ce qu'on se disait, t'as profité des Shadow Rennes pendant qu'ils étaient là, qu'ils étaient sûrs de hit et d'avoir la full value. Ouais, en fait, une des grosses façons de jouer le perso maintenant, c'est de mettre ta défausse en ligne pour Shadow Rennes et quand tu l'as, tu fais du 14 en deux cartes, donc il faut l'accepter et il faut le jouer, tu vois. Oui, c'est juste trop fort. C'est ça. Bah là, ouais, on a vu du ça, du 2 cartes, du 2 cartes 14, mais voilà, une petite IP pour dire, oh bon, allez, je me IP1, ça fait 3 cartes 14, c'est pas si grave. Ça serait, je pourrais, c'était le lien d'Arsenal sur Blood Rush. Voilà. Il était pas mal, ouais. Et du coup, toi Dominique, qu'est-ce que t'aurais pu mieux faire ? Mieux lancer les dés. Là, franchement, malgré mon humilité, je... C'est là. Ce qu'est-ce qu'à le départ, déjà, on s'est dit, oh le pauvre, genre sa main de départ, elle est pas ouf. Franchement, je suis ultra content en plus sur ma main de départ quand tu bloques la première attaque, je me dis, super, derrière le Phantasme passe, bon, derrière je ploche, je ploche ma DR, je me dis, bon, vu la main de merde, ça s'est plutôt bien passé. Oui. Parce que j'avoue que le tour 0, j'avais un peu le seum en mode agile, rip away, bon ben agile, bah ok, ça va. Il y a Nightrash dans le chat qui nous demande qu'est-ce que tu penses de la Ward 6 de Lévia de ton point de vue d'Enigma ? Ça fait quoi que Lévia ait plus de board que toi au milieu de la game ? Ah ouais, non mais c'était rude, parce qu'en plus, au moment où ça arrive, après il y a peut-être ça que j'ai mis ce bloc et que je n'ai pas tourné autour, je ne pense pas qu'elle était déjà online. Enfin, je n'ai pas fait gaffe qu'elle était online. Ouais, ça allait très très vite les 6 de... Il fallait garder le CNC, bon, je pense que ça n'aurait rien changé, mais ça, c'était une erreur, je pense. Du coup, je n'avais rien pour la gérer. Ouais. Je n'avais rien pour la gérer, alors après, est-ce que j'aurais fait le choix de la gérer ou pas, ça je ne sais pas, mais là, je me suis coupé l'option. Après, il n'a pas réattaqué avec, après, donc bon. Oui, c'est ça, il était juste là pour faire un pack de présence. En fait, c'est difficile d'avoir 2 go again dans son tour. Donc, si ton adversaire bloque à tous les tours et que tu ne peux pas bloquer au moins avec une carte, c'est dur de faire 6 go again, 6 go again et Blasmo Fett. Les bottes, elles ont fait 2 points d'action. Les bottes, elles ont fait 2 points d'action. Les bottes ont été coopératives. C'est pareil, le casque a touché le Blood Rush sur la fin. Alors, ça m'a fait un Blood Rush très clunky, mais en fait, tous les équipements sont là pour genre push l'agressivité du deck parce qu'il ne faut pas laisser de tour off. Et donc, tu joues au scapcine avec les gamblers, tu joues le casque pour rejouer Shadow Realm Horror ou rejouer Blood Rush. Enfin, que des extenders. Idéalement, on veut Blood Rush, Shadow Realm Horror et Dread Screamer. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Je ne sais pas qu'à l'instant, il n'y a eu qu'un tour mousse et le tour où tu as fait l'attaque à 9 là. Ouais, c'est ça. 9 000 touriens et c'est la seule où j'ai pu faire où j'ai pu vaguement sortir la tête de haut. Ouais, tout à fait. Ton tour mousse, c'était 9 en 2 cartes. C'est si, les gars. Ça devrait le voir. Ça reste une carte juste embêtante parce que ça envoie... Enfin, quand tu hits le Graveling Roll rouge, tu te retrouves avec 2 breakpoints, ça vient chercher les wards, c'est embêtant. C'est une scène. 2 cartes 14, c'est pas drôle. C'est vraiment pas rigolo. Ça, je suis entièrement d'accord mais en vrai, je trouve que Enigma, elle a cet avantage que genre les breakpoints à 7, c'est pas qu'elle s'en fout mais elle s'en fout quand même un peu parce qu'au pire, tu fais de la value en fait. T'as quand même fait full value de tes cartes quoi. Ce qui te fait chier, c'est juste genre les coups de dagues à 1 parce que bon, ouais, soit tu fiches quand même. Mais les grosses attaques, bon, en vrai, c'est... Mais par contre, là, je pense que la game, c'était assez clair d'un défaut, que je trouve des persos mystiques de quand tu n'as pas... Enfin, Enigma et les autres. Quand tu n'as pas tes transcend en début de game, ça fait un peu un effet en plus effet boule de neige de tu vas aller piocher sur les tons où tu es tellement derrière que tu as envie de bloquer pour t'en sortir et tu n'as plus l'espace de vie pour pouvoir faire tes transcend. Ça, c'est assez grave les persos mystiques. Ça, c'est vrai. Quand premièrement, tu touches pas de transcend, c'est rude. C'est clair. C'est clair. On t'a donné ton casque, c'était sûr que... Enfin, vu que tu n'as pas pu d'avoir de transcend, c'était pour garder la value du ward, mais je pense que c'était bien. De toute façon, mais... Je propose qu'on passe à la game 2 et qu'on fasse la review des decklists entre la game 3 et la game 4. Comme ça, vous aurez les deux dernières games avec la connaissance parfaite de la decklist adverse. Allez. Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de 3-0 de l'égard. Ça, c'est... S'il n'y a pas de 3-0 de la part de Anthony. On lui laisse le soin de nous démontrer s'il peut le faire. J'avoue que si les deux premiers chain games se passent de la même manière, moi, j'aurais été néanmoins de tout le monde. Parce qu'on est moins comme ça. Auquel cas, on finit par la review des decklists. Non, mais là, on a clairement vu que... Ah oui, non, mais là, le highroll était colossal. C'est ça. On a trop attendu qu'on va devoir recréer la room. Si vous voulez bien juste m'envoyer le lien de spec en MP plutôt que dans la conv. Désolé, c'est juste parce que sinon ça fait bugger la cam de Joff. Setup de la Hesse. Voilà, envoyez-le moi en MP s'il vous plaît. Pas de souci. Et du coup, c'est Dominique qui choisit si tu commences ou pas. On s'y mettra avec Deo Ninja Night. Ouais, on va s'y mettre là parce que... Et du coup, on reva en game ? Ouais, c'est ça. Yes. Merci beaucoup. Là, tu t'es trompé, tu m'as envoyé le lien d'invite. Pas le spec. Ah, mais c'est quoi le lien de spec ? C'est dans la game ou sinon Fervent il est déjà reparti dans le... Ouais, sinon... Tu lui dis de me l'envoyer et... C'est plutôt bon. Ouais, mais Védéo Ninja, c'est un truc de vraie personne qui sait faire les choses, la technique derrière et la régie comme il faut. Nous, on est des... Voilà, comme dit avant, nous, on est les casters avant tout. Et on n'a pas toute la connaissance technique, en tout cas moi. Je parle pour moi, je sais pas toi, mais... Ces trucs-là de vidéos et tout, je découvre quoi. J'essaie de m'y mettre parce que c'est vrai que si on veut faire des trucs qui allient, il faut qu'on essaye un peu. Mais c'est bien, en vrai, genre... Je sais que Védéo Ninja, de toute façon, c'est ce qu'on utilise pour les gros streams et c'est ce qu'Antoine utilise. Oui, pour les cases de... Ouais, c'est le plus simple. Allez, c'est parti. Il y a encore des belles mains. Je leur envoie le go. Les soucis, on aura le fervent en bas. Donc normalement, là, c'est Report qui va commencer la partie. Ils font le tos roulant. Encore une belle main. C'est ça. Vérifier qu'il... Voilà. Petit spectral manifestation qu'il est joué. Il permet de poser du bord et déjà de proposer quelques dégâts. Parce que c'est vrai que dans la main de... Il y a un pulping qui ne bloque pas. Dans la main de... d'Anthony. Pulping qui ne bloque pas et finalement, ça ne va pas proposer une mulligan à l'adversaire. Ah, peut-être que le wind-up va être puni. Est-ce que Dominique va choisir d'attaquer ce coup-ci ? Je pense que c'est une bonne idée à sa place. Il peut forcer juste toute la main adverse et il se dit si mon adversaire a un non-block, je le cartonne un petit peu. Ouais, ouais. Il peut tenter de punir. Ça paraît pas mal, quoi. Son adversaire a déjà commencé à mulligan tout seul. Et non, et non. En vrai, s'il n'attaque pas et qu'il pioche du rouge, il n'a pas une main non plus incroyable. Je pense qu'il va essayer de setup le Blood Rush. Mais... C'est vrai que Dominique n'a pas d'arsenal, mais le pulping peut discarde le Blood Rush donc c'est un peu compliqué. À mon avis, il va devoir partir en Blood Rush ou alors coup de griffe pulping. Ben non, pulping, ça va. Il ne peut pas pulping en fait. Donc c'est un peu... La main est compliquée. La main est compliquée. C'est peut-être un Blood Rush forcé, là. Ouais. Peut-être. On a quoi ? Toc, 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 toc. Ouais, ouais. Ça part en Blood Rush de force, ça discarde le pulping mais on a les claws effectivement pour retarter. Là, il faut essayer de ne pas piocher de nouveau du rouge. Il faut choper quelques bleus. Oh là là, c'est beau. La Endless Mo, il y a déjà trois cartes au cimetière grâce au Wind Up. C'est vrai que Wind Up, ça a été une addition de fou pour Lévia aussi. Le jaune et potentiellement le rouge. On verra s'il joue les rouges dans sa liste mais je crois peut-être pas contre dans tous les match-ups. Peut-être il les a contre Prism par exemple. Pour des popper A7. C'est possible. Et c'est vrai que le Wind Up jaune a été une super addition pour Lévia parce que ça permet de fuel le cimetière très très tôt dans la game, très rapidement et de pouvoir balancer des Endless Mo Tour 1. Là, le truc c'est que tu vois, s'il laisse partir ses wards, pour le coup là, tu vois, il y a Dominique qui parlait de value, d'essayer de trouver un maximum de value avec ses cartes. Il n'aura du coup pas autant de value que ce qu'il aimerait avoir avec ses wards. Certes, mais elles étaient sur le Tour 0 donc elles étaient plus ou moins gratuites. Alors, il s'est privé d'un arsenal donc il a fait moins 3 de value puisqu'il perd une carte mais vu qu'il a déjà 4 de wards sur le board, c'était positif. Mais c'est vrai qu'il aurait peut-être envie de défendre ce Spectral Shield notamment qui lui attaque Gratos donc c'est tout bénef. Le Spectral Shield à 3 compteurs là, on a envie de se le garder. Et c'est peut-être pas le plus simple à défendre. Oui, mais on peut voir que du côté de Fervent, il y a un petit souci de ressources. Ouais. S'il veut tout faire, il va... Je pense qu'il va juste Endless Mo à 11. C'est probable, ouais. Là, on voit que finalement Report a opté pour protéger le Waxing Spectre pour l'instant. Mais il se dit que sur un Tour Blood Rush peut-être qu'il ne peut juste pas défendre. Et merci Ludomia pour le follow. Ouais, merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. N'hésitez pas à follow aussi si vous ne l'avez pas encore fait, ça nous soutient et ça nous fait énormément de plaisir. Ouais, c'est clair. Ça m'est très très bien. Eux à Bourland, Endless Mo. Ouais, 11, bon, 11, je pense qu'il va devoir laisser partir. Oh là là, il y a une vague de follow. Alors, une vague. Une vague de lettre. Une vague de lettre, merci. Un remous de follow. Merci, Wunat, chez Votrina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, il a double défendu, c'est ça. Il a du arsenal le transcend, je suppose. Tout à fait, le Passover qui, on a pu le voir, peut être très très bien. Et ça part en scapskin. Ah, pas de scapskin. Je pense qu'il va pas revoir. Non, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Non, pas là-dessus. Pas là-dessus, mais c'est marrant qu'il ait pas refait le blood rush pour le coup, mais... Ouais, il considéra peut-être qu'il avait pas assez de nains ? Je sais pas. Il faut savoir que je paie une bière par follow, lâchez-vous. C'est totalement vrai et je le fais avec l'argent de Aurélien. C'est ça. C'est lui qui m'avance, donc n'hésitez pas. et on peut voir que ce coup-ci les gants ont correctement fonctionné, le cloak est bien présent c'est vrai ça ah et ça joue le Vis Rounds Transcend pour activer le casque et ça baniche la Endless Mo est-ce que Vis Rounds c'est bien contre Léviac, qu'est-ce que t'en penses toi ? parce que Moisin quand ça t'envoie des patates à 7 ou 8 lui filer une carte avec Agility et Might sur le board c'est fort c'est vrai que sur un tour Agility c'est chaud patate et merci 12BFF pour le follow aussi, et tu vois c'est une belle vague de follow finalement j'avais annoncé vous pouvez MP Release pour arranger vos boissons ce n'est plus une droplet c'est c'est une tidal surge de follow merci ta mère la vague part c'est clair bon pendant ce temps là ça game ça game ça game et Ruport nous propose une coalescence de type massive avec sa spectrale manifestation non ? c'est ça il avait fait une spectre non comment il a fait son il a il a retourné les gants il a retourné les gants il a retourné les gants la retournette une main très rouge Blood Rush avec 5 cartes en main ça fait un peu flipper Blood Rush Agility Might avec 5 cartes en main ça va envoyer du lourd la main est pas incroyable non plus il a pas retrouvé de bleu sur son Blood Rush je pense qu'il est un peu déçu là dessus certes il aurait peut-être pu bloquer avec sa savage sash pour ouais pour essayer de de faire un tour au tour après voilà pour se garantir si jamais ça aurait été un tour sash bof quoi sur 2 cartes ouais de toute façon d'après mes d'après les joueurs de brut sash ce n'est pas à jouer sur Blood Rush c'est censé être ton 4ème Blood Rush ouais c'est censé être ta power card en elle même quoi il faut set up du go again directement ça peut bien se coupler avec un Arthauvoir pourquoi pas alors 8 go again on voit qu'il a un renewable rouge en main le truc c'est qu'il n'y a que une bleue il n'y a que une bleue en main et s'il veut essayer d'agresser le tour d'après il va falloir il y a un sink qui peut creuser pour ouais il y a un sink alors est-ce que tu sink le CNC ou plutôt le miraging je dirais plutôt le CNC pour être sûr de au moins pouvoir jouer le miraging le tour d'après ouais mais miraging contre brut est-ce que c'est si bien que ça sachant que son board risque de sauter et qu'il aura donc plus d'aura pour copier c'est ça au pire il prend une carte à l'adversaire tu vois je sais pas c'est vrai que la sink tout de suite c'est embêtant parce que tu le fais à l'aveugle et t'aimerais bien savoir si ton adversaire va arsenal ou pas ouais après si son arsenal est libre je peux te dire au pire tu arsenal le CNC oui il a l'air de bloquer avec metamorphe donc il va peut-être bloquer metamorphe et sink le CNC malgré tout je pense que c'est ce qu'il va faire ou alors il va sink carrément le transcend est-ce qu'il veut un truc qui bloque non sinon il aurait pu avoir un jeu sans immovable ouais ça paraît risqué après il a beaucoup de bleu dans le deck il enlève le CNC il se retrouve avec une manif manif ouais il va devoir voir ou conduire il va falloir choisir ouais elle est un peu compliquée cette marron voilà les clots mais est-ce que ouais on n'a pas la baniche de fervent c'est marrant le mode spectateur est un peu bugué du coup on voit pas sa baniche il me semble qu'il a joué un bonniard de maraudeur plus tôt dans la chaîne c'est ça donc il a baniche des cartes sourcils donc il pourra jouer son grappling roll donc il peut faire coup de griffe grappling roll sans soucis et arsenal le maraudeur tout à fait donc finalement un tour excellent et même niveau ressources il s'en sort bien ça tombe tout pile heureusement qu'il est sous hit rounds on me ouais il a sauvé 4 dégâts c'est vrai que c'est quand même pas mal il a sauvé 4 dégâts mais combien à quel prix après en vrai quand tu regardes au niveau des PV il est pas non plus les salabandons et on sait très bien que illusionniste tant que c'est pas mort c'est pas avant de la peau de l'ours Enigma c'est un peu plus ça quand même parce que Enigma elle a besoin de donner des PV pour cette up du board donc c'est vrai que si elle est low on peut te dire qu'à priori tant que tu maintiens une pression raisonnable elle ne pourra pas te mettre trop de board oui c'est pas tout à fait comme Prism où tu te dis même si elle est à 1 il peut se passer une dinguerie je me prends ALS in 2 je me fais loop le tour d'après et c'est fini je ne joue plus de la game donc Enigma a un peu moins ce facteur là je trouve c'est vrai surtout que généralement en late game elle a besoin de plusieurs cartes pour jouer ses auras et que du coup si elle a plus de PV et qu'elle est obligée de bloquer elle ne peut juste plus les jouer c'est vrai qu'Enigma si elle n'a pas de board ses mains à une carte sont catastrophiques en général et là le Unmoveable qui va plutôt bien se mettre ah ouais un petit quicken là hop qu'un movable il le pitch à quoi avec Warmonger plutôt comme ça il va pouvoir Arsenal of the Line c'est ça très probablement c'est Arsenal of the Line qui met très très bien dans ce match-up surtout on voit le Heart of War qui est directement pioché en face chez Fervent et là par contre il commence à avoir un petit board sympaï qui va agresser l'ami Dominique ah bah ça y est ça a débuggé ici ouais mais Fervent qui va pouvoir faire une horreur ah quoi qu'il n'a pas beaucoup de pitch en fait pour l'instant c'est un peu ce qui manque là dans les mains d'Anthony c'est vraiment du bleu du bleu voilà on voit pas de bleu dans ses mains depuis tout à l'heure et ce qui est inquiétant c'est que moins vous voyez de bleu dans les mains plus ça veut dire que les bleus sont stack aussi ouais effectivement on a le Arsenal of the Line très bien joué très bien pensé de la part de Dominique qui prévoit les Blood Rush et les Art of War à venir et ça Shadow Realm quand même on s'en bat les reins pas de problème Shadow Realm et Maraudeur ça coûte que 1 Maraudeur c'est ça ? ouais ça a refait bugger le ouais elle bug une fois sur deux c'est ça déjà on a un mode spec c'est déjà incroyable le truc c'est qu'il a 2 Transcendants le truc c'est qu'il a 2 Transcendants après il peut faire un tour un peu débile avec levels ouais 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 il faut faire un petit levels transcendé tranquillou avec un petit Métamorphe à la fin ouais ouais il peut avoir un beau tour quand même après Dominique après Métamorphe je suis vraiment pas sûr qu'il ait envie de le jouer dans le matchup en fait je pense qu'il va juste bloquer avec je sais pas moi je trouve ça bien un Myrdig Métamorphe ben si t'as pas une noix le droit à cloner c'est vraiment pas ouf parce que tu sais que tu vas te faire pop c'est quasiment garanti donc au final c'est ok de se faire pop une attaque qui coûte 1 mais ça te prend quand même une carte pour une carte c'est pas ce que tu veux c'est pas ouf c'est comme si t'avais fait un 3 pour 1 au final donc c'est pas très très rentable ouais il double transcend en fait tout simplement maintenant ouais et comme ça il va perdre juste sa ward 3 il va pouvoir garder un chi ah il le fait maintenant il peut activer les chaussures aussi et il active les chaussures je suis assez surpris de le voir faire ça maintenant il va protéger le spectre s'il peut il voit que son adversaire a pitché une jaune qui est peut-être short en sur tunique métamorph c'est quand même c'est quand même solide ça c'est clair mais malgré tout c'est une carte pour une carte puisque si tu te fais pop le métamorph bah c'est pas si t'as enfin de gratter des cartes à l'évion oui t'es toujours content de lui gratter une carte mais une c'est acceptable pour elle ok ça close la combat chain qu'est-ce qu'il va faire il peut activer son casque qu'est-ce qu'il cherche à faire ah et si t'as roll l'escape pour faire bonniard bonniard bah non il peut pas il n'y a pas assez de alors il nous manque du cimetière peut-être mais c'est bugué non je crois qu'il manque pas de cimetière après il peut très bien faire bonniard et bonniard piche bonniard et close la combat chain et re-bonniard il faut suffisamment de gréviard quoi donc oui il a close pour pouvoir jouer son bonniard il piche le bonniard et l'arsenal le harteau voir alors est-ce que là tu bloques pas avec le casque aussi en vrai oh c'est greedy je pense c'est greedy tu perds une seule ward et derrière tu perds juste ton spectre ça te va il perd son spectre ah et non il protège ah ça c'est un peu triste il protège le spectre pour attaquer avec le gros spectral shield et le spectre au prochain tour il value énormément ouais le ward 3 il se dit pour l'instant pour l'instant il peut perdre d'attaquer il peut servir à autre chose plus tard là on a une bonne main là par contre du côté de ouais là ça c'est gras il a pas le cimetière pour fuel la shadow realm ça c'est le problème mais il va pouvoir faire un tour harteau voir tout à fait solide a priori il va peut-être la banne justement avec son harteau voir garder wild ride garder ça pour avoir du pitch on va voir ce qu'il choisit de faire mais on voit que là la game est pas du tout la même que celle d'avant on a une enigma qui est en pleine possession de la tempo pour l'instant ce qui n'était pas du tout arrivé avant est-ce que est-ce que Anthony aurait un intérêt à vouloir aller chercher une des transformations ah bah je pense que la semaine au fait l'Evericonsume lui fait de l'oeil ça envoie un wild ride tout nature ça envoie un wild ride nature pas de pas d'artau voir pas de pas de fioritures il va à wild ride mais le truc c'est qu'il peut jouer aucune des deux autres cartes après c'est ça que je comprends pas ou alors en réponse au wild ride il va il va jouer son art of war il va donner plus 1 et draw 2 comme ça ça lui permet de potentiellement passer au dessus d'un ward on va peut-être peut-être un petit point de dégâts surprise et récupérer une autre bleue ça c'est une bonne nouvelle ouais parce que les clots sont actifs grâce à wild ride les clots sont actifs ouais ça c'est très très bonne nouvelle c'est vrai que dans l'Evia c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des tours où juste tu discardes pas tu fais que banish on va arriver à jongler avec tout ce qui est un sport à part entière et côté Dominique on a quoi on a bloc 3 on a le secret d'art Immortal Shrine qui va pas servir à grand chose et une coalescence coalescence qui peut faire un peu de value ici récupérer des compteurs déplacer des spectral shield coalescence qui peut faire plaisir voilà d'ailleurs si ok Anthony choisit de ne pas te voir du coup il va encore s'y pé parce qu'il me semble qu'il doit bannir pour pouvoir la jouer ouais mais il va casser la chaîne dans ce cas là il va casser la chaîne pour mettre le wild ride au cimetière et finir avec son 6 il prend une route plutôt tranquille peut-être peut-être qu'il n'a pas envie de de banish aussi peut-être c'est ça aussi il veut transforme et non non une patate peut-être qu'il voulait se transformer en blasphème au fait je pense que laisser ce board là c'est un peu trop risqué pour lui du coup c'est clair parce qu'il va sûrement c'est clean un maximum il va vouloir faire ça Dominique en réponse est-ce que ouais il va laisser partir le board le reste là il faut savoir le lâcher il faut savoir le lâcher il n'aura pris que deux dégâts sur ce tour il lui reste Portal Lunar Shrine à Arsenal et c'est vraiment qu'il y a un double art of war de disponible et un Shadowped avec il y a un Miragai en face donc là ça va envoyer du pâté il y a un Shadowped ouais Shadowped et Art of War c'est rarement un combo incroyable dans le vieux c'est clair c'est clair ta petite 6 go again gratuite ton Art of War gratuit c'est encore mieux que les bots de Zen il y a un Swing Big Swing Big qui a pioché qu'est-ce qu'il pourrait proposer il n'a pas trop envie de jouer son pulping tout de suite je pense vu que c'est risqué ouais et là on a Dominique en face qui a la combo la combo secrète il peut essayer de se il peut voir ce qui arrive Shadowped ça va rien lui faire comme tu dis il a le traverse qui est là il a un Chee dans le deck ah bah là de toute façon ça va être le tour où il va traverse je pense ça double l'Arte of War ça double l'Arte of War ça baniche le pulping il a redonné go again du coup à la prochaine carte je suppose il joue les Convulsions ah non il fait quand même un sacré tour parce que je suppose il a donné go again ouais 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 on est sur quelque chose là encore et je crois que là Dominique il va être en mode pas lu et par contre il va faire un truc ouais de type zinzin il va aller envoyer le Miragei en réponse il va envoyer le enfin non il va laisser le Miragei se résoudre il va faire le Immortal Lunar Shrine il va avoir un board de Psychopathe ouais parce que le Miragei il va prendre un autre compteur en plus grâce au Lunar Shrine plus il aura deux Spectral Shield il va pouvoir level avec tous les mods c'est vrai qu'il peut faire ça pendant son tour aussi s'il a envie ouais ça va ça va partir sur un tour très sec il avait pas follow his name so good oh his name oh la la toujours les mêmes toujours les mêmes merci pour le follow ça se regarde pas les créateurs de contenu français c'est ça et là on va avoir le tour de dégénérer de la part de Dominique il va être zinzin il va être banger comme on dit dans le milieu le tour est zinzin ah ouais là là le level s'il arrive à 5 goyens draw de zinzibar et s'il pioche une bleue c'est une avalanche de débilité ah bah non mais il ne fait pas Enigma et il a bien fait parce qu'il pioche un CNC donc il a été payé est-ce qu'il a le pitch unique oui il a le pitch unique donc il peut très bien faire un Miragei un coup de Spectral Shield et CNC tout à fait et le CNC n'a pas trop d'intérêt sur Arsenal Vide c'est 6 au lieu de 2 c'est quand même sympa bah c'est 6 au lieu de 2 mais et tu prends pas un Remorceless est-ce qu'il préfère pas ah quoi que là ouais sur un sur un létal présenté bah là il présente létal sur un létal présenté enchanté moi c'est létal ah là ça va partir ouais ça part ça part ça part ça part tu présentes létal contre Léviat t'es obligé t'es sur mon doigt il a combien de blood depth non on voit pas là il a 8 il a 8 il a 20 cartes dans la banige il a 8 de blood depth il va prendre 8 parce que là il a aucun ah si il a encore son casque il a encore son casque merci pour la bière bah ouais ça va être technique le Mirage il a 10 go again là il ravissant ouais là il a la main était zanzant la main était vraiment zanzant c'est clair là c'est un tour tour de type Enervax mais 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 il reste le Savage Sash il reste le Spoil Skull est-ce que Fervent va réussir à se tirer de ce mauvais pas il y a une ward 5 sur le board il y a une ward 5 sur le board mais s'il la clear déjà on peut y voir un peu plus clair ça part en Skull ça part en Skull et qu'est-ce que ça va nous offrir un Dread Screamer très propre ah quand même un tour à 12 quand même finalement deux cartes 12 parlons-en après bon euh t'as un Mirage qui arrive à 10 à tous les tours quoi enfin bref oui enfin bref oui oui genre là je pense Dominique il est en mode m'en fout pas lui genre là il faut le protéger quand même le Mirage là tu balances en vrai tu balances Warmonger C&T t'attends voir ce qu'il y a après par chance ouais non mais même 7 il le tankait donc tout va bien ah oui non mais vraiment il y a zéro soucis il est bénard parce que là il peut même bloquer tunique là il peut même se permettre un petit bloc tunique pour avoir le petit coup de Spectral Shield bonus après il y a un truc auquel il faut faire voir parce que là il a que deux Spectral Shield c'est que s'il y a un Reckless Swing qui arrive il peut complètement wipe le tour de c'est très réel c'est une vérité et il n'est pas là ce il n'est pas là ce Reckless là c'est du FF il aurait fallu un tour Dominique était à 25 Anthony était à 15 je crois et il lui a fait un tour je crois à 20 dégâts il a dit pas lui m'en fout j'ai une main zain zain je vais juste finir ah ouais non mais c'est clair la main était absolument banger ouais la main était folle la main était folle la main était folle il n'y a rien à dire on va voir que nous on va voir un peu la value eh 14 hein quand même pour Lévia mais après je pense que la value est mal calculée pour Enigma du beau jeu effectivement très beau jeu 11 de blood depth pour la Minévia et re 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 ça c'est mieux passé ça c'est mieux passé ça c'est mieux passé le tour Miragei levels 3 mods c'était un truc ah ouais c'est Lunar Shrine aussi au passage ouais je t'avoue que j'avoue que c'est pas tous les jours les gros gros tours à ce point ah celui-là il était vraiment dégueulasse on l'a vu on a vu la main on a fait ah il va pas beaucoup bloquer encore c'est dommage tu aurais gardé un arsenal en plus tu t'es dissolvé réalité au passage c'est clair tu avais un CNC là ouais il a vraiment été vernis le CNC a fait très mal ah l'attaque à 6 au lieu de 2 à la fin t'es en mode ah bon bah c'est létal l'attaque à 2 j'étais un peu en mode ah ça va je peux essayer de faire un Blood Rush faire un peu le même tour mais avec Blood Rush bah non du coup c'est un gros non ouais ouais tout à fait et le tour d'avant où j'ai envoyé le Hungering Jaune je me suis demandé si à la place d'envoyer le Hungering Jaune je mettais pas juste un coup de clôt quitte à me hiper juste pour flip ah oui c'est ce qu'on s'est dit on s'est demandé si t'allais faire ça si t'allais vouloir flip pour essayer d'accélérer de ton côté ou si t'allais envoyer l'attaque bah je me suis dit que j'avais envie de reset son board quand même mais je m'attendais pas à un tour aussi bon derrière ouais clairement comme l'a dit Dominique ça arrive si seulement ça pouvait arriver plus souvent ça pour le coup c'est un des seuls gros défauts de design je trouve sur MST c'est les 3 secret art c'est trop grave d'avoir des aussi fortes power cards qui soient légendaires en fait les games où tu les draws c'est pas les mêmes games ouais il faut pouvoir les jouer quand même c'est un peu plus dur encore que les c'est plus dur que les transcends normaux parce qu'il faut en plus une bleue pour pitcher mais oui quand ça fonctionne ça fait des choucapic c'est surtout que Zen et Enigma ont le casque donc ça leur fait quand même une bleue en plus ouais sur demande ça rend un petit peu le secret art plus simple à jouer parce que j'ai vu qu'il y a des nus qui jouaient pas le secret art oui oui c'est discuté ouais c'est vrai que c'est en traverse ça peut être compliqué là c'est vrai que le tour ouais le tour c'est en traverse il est bah c'est pas le même il est un peu dégueulasse ouais tu joues pas le non tu joues ton levels ouais c'est un peu chiant ouais tu pitches le levels de le jouer c'est un peu dommage bah je pitch levels et du coup j'ai pas quoi que j'ai pas j'ai pas t'as 5 dégâts de moins t'as pas le CNC c'est pas mon jeu pour Miragai parce que comment je peux leur donner pour quand même transcendre avec le secret art non c'est bien c'est genre fallait jouer levels avec le rip away ouais c'est ça transcende transcende avec le pitch tunic jouer Miragai derrière ouais fallait garder mon dissolve reality pour pouvoir payer tout ça déjà c'est sûr c'était ok oh c'était ok quand même c'est pas aussi débile mais c'était ok un partout un partout on a pas mis de compteur de score mais un partout la balle au centre on vous laisse faire la game 3 on vous laisse setup ça allons-y et comme ça après on pourra se faire une petite pause review decklist allez you want a quick rematch et au moins j'aurai pas un 3-0 rematch sinon c'est encore moi qui ai le top ah oui en effet et oui tu vas pouvoir choisir cette fois le quick rematch l'avantage c'est que ah non j'ai pas les mains mais au moins je suis déjà dans la game mais du coup avec le full rematch il va falloir me renvoyer le petit lien je pense ah si Dominique petite question qu'on s'est posée avec Enki au tout début de la game le tour 0 tu poses je suppose du coup tu joues second je joue second oui tout à fait je vais commencer du coup ouais le premier tour tu poses un spectral shield avec 3 compteurs et tu poses ton Waxing Spectre ouais et malgré qu'il fasse la discard pour avoir son agility tu décides de pas attaquer t'as pas quand même envie à ce moment là d'essayer d'enlever des power cards ouais le tour 0 je me suis vraiment posé la question c'est quoi le meilleur choix entre juste faire mon 4 go again Arsenal Waxing gardier ripple up pour si jamais il fait un agile ce qui semblait quand même ok au final ou jouer les deux et pas attaquer ou jouer les deux et attaquer mais je me suis dit le problème d'attaquer c'est que je vais pas gratter beaucoup de points je vais lui feed son graveyard et ça risque de plus m'emmerder qu'autre chose qu'il ait un graveyard un peu fil parce que je me suis dit allez même dans le meilleur des cas il bloque il a deux cartes donc je lui ai mis deux dégâts big deal c'est vrai que nous on était biaisés par la main parce qu'on a vu qu'il y avait un non bloc il y a resté un blue rush below et un pitche 2 un pitche bleu un pitche jaune pardon je crois j'avais le truc qui se bannit en bloquant la créature de monar ouais c'est ça qui est pas ouf à bloquer parce que du coup elle se bannit la main bloc en vrai ma main était très mauvaise pour bloquer parce que j'avais des non blocs etc mais ouais on peut pas forcément le savoir c'est comme tour 0 de la game d'avant tu m'attaques pas mais en vrai j'ai une main genre tu m'attaquais j'étais ravi j'avais une main dégueulasse j'ai rien pu tu vois j'avais rien je pouvais rien faire ouais tout à fait c'est pas le gros dilemme du tour 0 mais contre Lévia j'avoue que j'ai l'impression que statistiquement il y a plus de mains où t'es content de faire de manière générale c'est mieux de commencer contre Lévia et de juste arsenal pass c'est vrai qu'attaquer dans Lévia ça peut être le risque de lui remplir son cimetière c'est ça la plupart du temps tu veux bloquer avec toute ta main il y a même on peut argumenter même de bloquer avec des power cards juste parce que il faut des cartes en grédiard tu peux te retrouver avec une main complètement injouable tour 1 ton adversaire peut faire arsenal pass et tu peux avoir que des mains qui te demandent du baniche de grédiard et rien jouer faire des coups de griffes nuls c'est ça ça pas les tour 0 tour 1 très brillant c'est pas incroyable sauf quand on fait Shadow Realm tour 0 t'es un tour 1 c'est pas très brillant mais des fois on fait du 14 pour 2 cartes pour 1 bon c'est rare d'avoir deux Agile Wendorf tour 1 ouais c'est clair ok ok bon bah on voit en vite s'il vous plaît allez on va dans le game allons-y tu as chaud Enki je profite de la baisse des températures pour agréer c'est clair en plus avec le PC qui tourne qui tourner le stream ça chauffe bien ça chauffe bien 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 hop là et j'ai le lien je leur donne le go c'est marrant on voit pas les cartes pour l'instant ouais on a je leur rappeler souci on allait via redeem que sur le bord oui alors qu'est-ce qui s'est passé on a eu wind up on a eu smash back smash back ouais la horn qui a été jouée et il a voulu mettre fin à son tour et en réponse il y a un miragai qui a été joué parce que comme l'a précisé Fervent juste avant il y a des mains de l'Evia que tu peux pas jouer sans bannir et là c'est un peu le cas tout à fait du coup ce miragai il va être très très bien là c'est vrai que bah petit coup de griffe sinon bah quand même petit coup de griffe griffe pas trop menaçant non plus quoi bah il est chiant parce que je pense qu'il avait envie de garder le level il avait pas envie de garder Spectral manifestation mais ça bloque 4-2 Spectral et ouais je pense qu'il décide de dégager Spectral je pense que c'est pas alors on se fait une petite prédiction ici c'est pas bête oh la main de la main de Zanzito la fenêtre de prédiction est toute cassée est-ce que tu peux la faire est-ce que tu peux nous faire la petite prédiction je peux essayer de te faire ça si je peux essayer de te faire ça je m'en vais sur le Twitch si mon PC ne crame pas je fais deux trucs en même temps parce que moi depuis OBS c'est un peu un peu claqué ouh le miragai c'est à 6 on voit un board très très qualitatif là on a un miragai 3 compteurs un waxing spectre ça commence bien ça commencera bien 6 below dans l'arsenal en plus et surtout que du coup Anthony a gardé 3 cartes sur les 5 qui demandent de bannir des cartes Dominic il va pouvoir bah non puisqu'il a mis le coup de clos donc il les a pitch bien vu il lui reste que la endless mo tu as raison alors j'arrive pour c'est pas en 7 points à go again du coup nous sommes toutes raisonnables salut Ross bienvenue sur ce stream ça bloque ça bloque côté Enigma on met les 10 rounds et demi finalement non qu'il a envie de protéger ce board bah très probablement mais est-ce qu'il peut protéger ce board c'est moins sûr avec le non-block dans la main mais elle a peut-être envie de faire son rage pector transcend quand même est-ce qu'il abandonnerait pas son son board ici pour transcender lâche le wax inspector et il prend un petit 9 bien sec il a le droit de défendre son miragai s'il le souhaite mais est-ce qu'il préfère pas voilà poser un respecteur transcender ça c'est à lui de voir ça a l'air d'être ce plan là ça veut transcend très vite pour mettre online le casque simplement le traverse du universe et en plus on a un petit spectral shield et la prédiction est lancée merci pour cette prédit à vos petits gold à vos paris à vos gold faites nous une belle prédiction voilà vu les la game je parierais pour Dominique Dominique est bien parti mais on sait que Lévia c'est capable de faire des dingueries Anthony nous l'a montré plus tôt le board est assez menaçant le problème pour l'instant je dirais c'est qu'il n'y a pas de compteur sur le race spectre du coup c'est un peu embêtant mais c'est vrai que le uphole tradition est parti très 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 vite ça arsenal le dread screamer bleu ça c'était con il a quoi en arsenal Dominique Dominique il a un signe below qui reste là depuis tout à l'heure très très bien à sa place coalescence bon pas énorme mais elle est là et ça nous voit que sa main est brigue par une DR il a une DR dans l'arsenal dont il ne s'est pas servi et là une deuxième qui pointe le bout de son nez qui va plutôt l'embêter mais tu vois le mirging métamorphe il met bien je trouve mais il met bah non parce qu'en fait du coup si tu attaques avec le métamorphe tu attaques pas avec le respecteur donc il est là c'est pas dingue tu peux te recréer un ward 2 ça te crée un board 2 plus oui oui mais tu vois c'est pas tellement au dessus d'une attaque de respecteur finalement il peut se recréer un respecteur surtout qu'est-ce que tu veux te recréer un respecteur je sais pas c'est vrai que sachant que sachant qu'il a pas go again le bug il est moins bien on peut voir que le Fate for Sin a été IP tu le gardes parce qu'il n'a pas voulu jouer son signe below plus tôt ça claque le sage directement pas de voilà ça part on voit qu'il avait une main qui était très chère et qu'il allait pouvoir expédier quelque chose pour qu'il gère ce board il va faire 6-4-9 mais est-ce qu'il aura assez de cartes dans le dans le cimetière tu veux dire dans le cimetière parce que là il y a ok 6 go again après il va pouvoir faire 4 go again il va faire juste 6-9 sans mauvais jeu de mots je veux dire c'était parfaitement innocent c'était vraiment c'est sorti bien sûr bien sûr venant de toi j'en doute pas si c'était pas innocent je l'aurais dit tu le sais bien sûr et alors qu'est-ce que ce sera ça se dread le screamer petit coup de griffe alors 6-4-3 peut-être petit coup de griffe il garde il garde le endless mot en arsenal ah c'est la savage sage de la tristesse je la reconnais c'est le bandeau de la honte comme on l'appelle il sait pas ce qu'il a envie de faire ah 6 il a mis un petit coup de pied pour rire il voulait shooter dans le dé alors 6 pourquoi parce qu'il veut essayer de donner un petit coup de cloire en plus moi ça c'est le truc que j'attends en calling c'est un mec qui ramène les gros dés en mousse de cours de récré là et que quand il fait ce capskin il shoot dedans je suis sûr que les judges laissent passer ça sans problème alors pourquoi il a ce cap en fait il fait endless mot avec son point d'action supplémentaire ah bah non mais c'est un coup supplémentaire donc ça change rien je pense qu'il a ce cap c'est pour la gloire pour le pour flex ses grosses chaussures après peut-être qu'il a non mais il a pas déjà assez de cartes en baniche pour de toute façon ça servira à rien de flip à 8 il va pas transformer mais il a baniche ce tour-ci et je comprends pas pourquoi il a ce cap ça il faudra lui demander il a ton son adversaire en lui disant mec regarde ce que je sais faire ça il a dit la game est la game est doomed on lui demandera pourquoi il a ce cap c'est ça hop là tunic spectre boum ouais les gros dés en tournoi c'est normal c'est trop stylé ah ouais non mais le gros dé en mousse de cours de récré pour shooter dedans avec ta brute c'est quand même le level encore au dessus j'avoue tu prends un gros dé en mousse à chaque fois que tu veux roll l'escape tu te lèves tu mets un énorme coup de dent c'est ça et mine de rien en gardant ce respecteur sur le bord il agresse il continue de proposer des dégâts à chaque tour le cimetière d'Anthony n'est pas non plus ultra plein après là il a un petit tour avec Coel Rhyme qui va lui permettre de remplir ce cimetière ouais mais on voit que Dominique est toujours à 35 le casque est actif aïe 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 l'horreur qui est discarde je pense qu'il n'est pas content c'est pas ce qu'il voulait je pense d'ailleurs il se retrouve short en pitch il n'a jamais de bleu la seule bleue qu'il a elle est dans l'arsenal ouais je pense qu'il n'est pas très content de se descrimer en arsenal ouais c'est vrai que Léviat j'ai beaucoup de jaune parce qu'en fait des bleus à 6 il y en a très très peu pour Léviat contrairement à Caio et c'est vrai que ta ressource base elle est beaucoup plus serrée que Caio qui a une abondance de bleu ça déborde de partout le truc c'est que je crois qu'il peut rien faire de plus voilà ouais mais Dominique a pas un tour de zinzin non plus il va prendre de la bleue de dette il va dissolve il s'est transformé ok ouais transforme il a dissolve qui va peut-être vouloir dégager mais en vrai ça vaudrait le coup de le dégager maintenant il s'est fait dissolve alors là qu'est-ce qu'il fait il peut pas faire manifestation enfin il peut le faire mais c'est très nul c'est peut-être la seule chose à faire finalement son tour est pas ouf je suis un petit spectragile nul là c'est pas mal ah le up all tradition qui a peut-être été claqué un peu tôt cette game un peu rapidement en fait il a voulu à fond bourrer sauf que son mirage s'est fait relativement vite dépop malheureusement la baniche elle bug en mode spec ça part en flood rush ça redéfosse une shadow realm ça c'est terrible après il a une bleue il a une bleue il a pouvoir faire 5-5-10 ouais il a pouvoir faire 5-5-10 c'est pas dégueu c'est pas dégueu du tout mais ça voudrait dire qu'il joue pas avec ça en effet blasmoffette et qu'est-ce qu'il a de rose sur ponder qu'est-ce qu'il a mis en arsenal il reste l'esco à l'essence de arsenal ok le reste l'esco il sert pas à grand chose non sans compteur c'est beaucoup moins bien et on est d'accord qu'il n'a toujours pas transcend si si le chapeau est en ligne il a transcend sur le respecteur justement il a eu choisi de lâcher le mirage my bad et ça part en dreadstreamer de l'arsenal trigger de blasmoffette je ne sais plus pourquoi ah oui ça retourne la carte tout simplement alors le dreadstreamer de l'arsenal était rouge c'est pas de l'arsenal c'est de la baniche tout simplement l'arsenal était vide à cause de distilled reality donc c'est un dreadstreamer depuis la baniche grâce au pouvoir de blasmoffette himself le problème le problème c'est que là dominique il peut faire comme à la partie d'avant en mode je suis à 35 pv mec t'es à 7 je vais juste te bourrer genre ouais mais est-ce qu'il peut bloquer juste essayer de lui proposer l'étal à chaque tour là il peut bloquer avec traverse il peut activer enigma attaquer avec son spectra shield à 2 go again c'est vraiment ce qu'il veut faire il va juste faire son amnésia je crois jouer restless juste l'amnésia ouais un petit amnésia moi tu vois j'aurais essayé de proposer l'étal quand même je pense pour faire cracher des cartes il est pas pressé je pense il se dit 22 c'est ok je suis tranquille il est temps à miragai je pense il voudrait claquer le traverse sur miragai il en a vu 2 ce sidi je crois qu'il avait pitché le deuxième peut-être dans la partie il en a vu 2 donc c'est peut-être un peu greedy c'est vrai que présentait l'étal après il y avait encore les scabskins faut pas les oublier ouais ouais mais tu présentais 2 puis le restless coalescence à 3 puis le amnésia donc en vrai ça faisait une somme ça faisait une sacrée somme tu proposais 11 et ça passait au delà de ouais ça forçait du bloc mais ça bloque quand même ça bloque quand même ouais c'est pas de go again ici ça se scabs les skins ohlala mais quel talent sur CD juste trop fort en fait qui est vraiment trop 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 au dessus du game et du coup ça parrain de l'espo de la banniche est-ce que t'as vu ce qu'il a pioché l'ami l'ami et bah il était là l'ami Dominique il était là il a ça à mon avis voilà bon c'est signé le traverse qui part instant c'est signé miragai je pense qu'Anthony il sait là voilà c'est ça c'est marqué sur le il peut faire miragai puis restless à 6 go again puis restless à 6 go again oh putain c'est vrai il y a 2 restless mais quelle horreur il peut faire 8 go again 6 go again il faut qu'il active ses chaussures pour se protéger de de restless swing ça c'est très bien pensé au pire il a pu jouer une restless pour se protéger mais tant qu'à faire oh putain il a un sec oh 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 ah il l'a gardé je m'étonne qu'il l'a gardé c'est une honte c'est 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 indescriptible c'est c'est odieux est-ce qu'on pense que traverse plus miragai rend enigma trop oppressante mais en fait il y a vraiment des parties qui se jouent uniquement grâce à ce combo c'est le plan de jeu principal de Enigma c'est oui c'est littéralement sa win condition c'est de faire des miragai les plus débiles possible c'est temporisé jusqu'à ce qu'ils arrivent donc vous connaissez mon avis sur Traverse the Universe je pense que c'est le chapeau le plus fort du jeu qui a jamais été print je le mets devant Crown of Seeds et la coalescence la coalescence à 12 millions à raison de la volonté d'Anthony de continuer le game le monde de bleu en début de game a pesé du coup ça coûte cher ça coûte cher hop là je me charge des déclistes désolé de vous flasher si vous êtes dans le noir le chargement le chargement des pages Fabry qui flashe les viewers attendre nos petits camarades mais ouais moi Traverse je pense que c'est c'est peut-être l'équipement le plus fort qui a jamais été print du jeu en fait ça développe tellement de choses et pas juste des choses qui vont te rendre ton tour ok vraiment des choses qui vont faire que ton tour va être ultra débile et là on l'a vu deux fois en fait sur les deux tours au Domi qu'il arrive qu'il a son miraga et qu'il balance le Traverse ou alors qu'il peut faire un levels avec les trois modes genre la carte devient la carte devient débile ouais qu'est-ce que t'en penses Anthony ? non non fort fort la sortie c'est sûr que miragaï c'est une très bonne carte j'ai encore vu le secret d'art après j'ai fait un énorme misplay dans la game ah oui on joue un peu vite peut-être aussi mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? j'ai l'arsenal un Dread Screamer bleu ce qui est deux fois pas forcément gênant si j'arrive à retrouver une bleue avec une coste 1 ce qui est la curve du deck mais j'ai pas eu de bleu pendant très longtemps et du coup je me suis dit bon je vais vider mon arsenal et clear son borne en cassant le sash sauf qu'en faisant mes maths j'ai compté le Dread Screamer comme comptant 1 alors que là c'est une 4 et non une 6 donc ça a fait un extrêmement mauvais sash parce que pour le coup j'aurais pu chercher un tour beaucoup plus intéressant une fois flip on l'avait appelé le bandeau de la honte ce sash justement il était très triste il était très triste et on était triste pour toi on était en mode il a vraiment pas de bleu cette game est mal sortie et en plus j'ai fait une erreur comme disait Nki la seule bleue que t'as trouvé c'est celle qui était dans ton arsenal donc à partir de ce moment c'est dur il a joué une pinte et il a arsenal l'autre bleu et plus de bleu comme tu dis effectivement je joue vite moi pareil je fais mes calculs justement sur ce même tour je me dis je bloque avec ça je vais jouer le spectral manifestation j'attaque à 4 gogain et 6 après bah non du coup j'ai une aura donc en fait ça fait pas 4 c'est ça c'est vrai que le spectral il était très triste aussi il y a deux fois pareil le tour 0 où tu surbloques avec le spectral c'est vrai que je pense que t'es obligé de le faire genre il va te servir à rien t'as ton miragaille en place tu vas essayer de jouer au tour ça je pense que c'était ok ouais ouais assez d'accord il va mieux s'en débarrasser alors puisqu'on est là tous ensemble et que c'est la 3ème game il y a 2-1 pour Dominique jusqu'à présent donc 2-1 pour le côté Enigma est-ce que Dominique tu nous présenterais pas un peu ta decklist rapidement sans aller trop dans le détail mais voilà nous expliquer la stratégie qu'est-ce que t'essayes de faire qu'est-ce que tu voilà où veut aller le deck est-ce que je enfin du coup il y a la liste j'ai la liste d'affiché sur le stream là tout à fait je suis devant ok super du coup l'idée du deck donc déjà au niveau du ratio moi je suis arrivé à la conclusion que 35 bleus c'était bien donc l'idée c'est de rester à 35 bleus dans à peu près tous les matchups j'ai vu des listes qui enfin il y a plein de listes dans Flesh & Blood de manière générale qui changent leur ratio en fonction des decks et j'avoue je suis pas partisan de ça j'aime bien avoir des ratios de pitch fixe ouais en fait en gros ton deck pour qu'il tourne il faut qu'il ait le bon ratio pour lui-même et du coup il n'y a pas de raison tu vois intrinsèque qui ferait que tu veux vraiment tout le temps plus de bleus ou tout le temps moins de bleus ben non tu veux des bleus pour que ton deck soit fonctionnel et peut-être vraiment c'est dans des matchups où tu overroll et du coup c'est de toute façon pour gagner fire roll donc tu réduis tes bleus parce que si t'as pas pile de combo ratio mais de manière générale voilà 35 bleus la liste elle est énormément tunée pour battre zen je suis pas convaincu qu'il y a grand chose qui faille changer post ban de bond parce que on va dire tu seras quand même derrière avec zen malgré le ban et t'as quand même envie de des cartes qui sont rentrées pour surtout que les cartes qui sont rentrées pour sont particulièrement fortes contre tiger contre zen tiger quelles sont les cartes que tu as rentré spécifiquement pour zen justement ouais alors il y a il y a quasi aucune carte qui est là spécifiquement pour zen mais on va dire les cartes qui marchent bien contre zen il y a déjà fantasme à classe 3 pour 9 ça permet d'aller chercher des grosses values ça permet aussi d'un peu casser des sorties un peu dégueulasses des sorties un peu broken de zen justement en allant un peu trifouiller dans sa main ça peut ça peut bien l'embêter on a pu le voir au nats dans ta game contre moi où tu m'as viré un arto voir de la main pour que je pioche un ancestral harmonie et que ça a été encore pire shit happen shit happen mais bien sûr non mais ça c'est voilà tu m'aurais que chier avec ton arto voir voilà la stratégie était bonne c'était le stratège le problème puis chase the tail et harmonie sur mon arto voir ça aurait été sympa ça aurait été sympa donc mais voilà dans l'idée fantasme à clan ça fait des bons maths ça permet de bien réduire la vie du zen parce qu'en gros le seul moyen de gagner contre zen c'est de l'agro suffisant de l'agro et de le disrupt suffisamment pour qu'il soit dans une situation à un moment il doit bloquer et là à partir de là on peut commencer à espérer gagner la game ouais bah tu joues la value tu essaies de faire la course tu envoies des patates il faut que t'aies de la value et donc fantasme à clasme ça rentre très bien dans ça ce qui est pas mal aussi dissolve reality c'est pas là que pour zen mais ça aide aussi parce que ça casse l'arsenal ça permet de c'est juste un peu chiant à jouer en tant que tel en tant que joueur d'énigmas parce que des fois la carte elle fait vraiment rien quand nous on a soi-même un arsenal qu'on peut pas vider ouais genre une défense réaction ou quoi mais en même temps quand on a une défense réaction qui est restée dans l'arsenal c'est quand même que la game est en train de bien se passer donc ok bah là j'ai puéché une carte morte mais si je suis dans ce spot là c'est aussi que la game se passe relativement bien c'est tout à fait vrai c'est tout à fait vrai hold the line voilà c'est très bien contre zen on l'a joué je pense même s'il n'y avait pas zen on ne la présente plus voilà ensuite 10 secondes de demi c'est vraiment très très bien aussi contre zen clairement j'aime beaucoup la carte ça fait freeball je l'ai joué dans mon zen justement au nats pour le miroir pareil ça c'est très solide et après voilà on va dire les 10 cartes qui sont vraiment là encore plus pour zen que le reste c'est les 3 amnesia je pense que tout le monde aura compris le pourquoi du comment en gros c'est pour avoir des cartes que zen a envie de bloquer plus que l'envie c'est pas le choix le data you got pareil qui va chercher le coup de bâton en plus de prime carte ou le petit tigre qu'on peut pas prevent à 2 ça c'est dans l'optique de faire de la value et d'essayer de le choper à la course un petit peu exactement ça c'est les cartes value dans blumist qui est un peu un sous 10 round on me un problème de dans blumist c'est que ça fait vraiment rien quand t'as pas tunique up ouais donc moi j'avoue je l'hésite en cut 1 je sais que la carte était pas mal critiquée je crois qu'il y a des listes qui en jouent 0 tout simplement parce que les gens sont en mode c'est trop chiant si t'as pas la tunique mais alors je suis d'accord mais en soit bon des fois aussi même sans tunique ça fait plus de value que t'aurais fait de bloc 3 contre zen et ça va aussi chercher plein d'autres matchups parce que typiquement dans ce blumist et data you got c'est pas des cartes qu'on on a pas enfin c'est des cartes qui viennent attraper très fort nu et elles sont pas là pour ça tu vois elles sont pas du tout là pour ça zen existe plus je les joue plus même contre nu parce que je voudrais d'autres cartes pour les autres matchups mais bon vu qu'elle zen elle est nu pas de chance pas de chance elle est là quoi et du coup le dernier truc c'est le stonewall gauntlet et qui permet pareil d'aller chercher de la grosse value contre zen mais à voir comment les listes zen vont évoluer selon c'est quoi la liste un peu dominante c'est possible qu'elle elle saute parce que zen tire dans plein de lignes il a juste à casser la chaîne et il s'en fout ouais parce que stonewall c'était surtout fort sur les lignes où tu faisais bonds of ancestry enfin où il y avait une gust wave qui était boostée à partir de là tu savais que tu pouvais mettre ton stonewall c'est ça mais c'est vrai que s'il n'y a plus trop de bonds ou juste 3 dans la liste ça va être plus dur d'aller chercher de la vraie value avec les stonewalls au delà de 2 ou 3 ouais donc il y a un monde où ça ça saute et en slot d'équipement qui me manque un peu c'est les bots les bots qui sont vraiment très très fortes dans les phantasmal footstep ouais phantasmal c'est ça contre nu par exemple c'est excellent qui sont vraiment pas mal contre nu qui sont encore plus incroyables contre dash et voilà qui font vraiment des trucs un peu sexy ensuite sinon donc ça c'est un peu la partie originale sinon après le reste c'est une liste je pense assez classique ce qu'on cherche à faire voilà c'est poser les bonnes auras essayer de les garder après il faut pas non plus trop s'y attacher typiquement un miragai même un miragai avec comme on a vu un miragai avec 5 conteurs bon ben si déjà il a attaqué une fois et qu'il arrive à ward 5 pur c'est à dire qu'il s'est pas fait attraper par une petite attaque à 1 bon déjà il a fait le taf quoi je veux dire ouais clairement il n'y a pas besoin de sauveur commit sur la défense parce qu'en fait il n'y a rien de pire dans l'avec enigma qui peut arriver qu'une attaque qu'on n'avait pas anticipée et qui elle vraiment pour pas grand chose va nous cut le plan de jeu et en fait on se retrouve avec un tour où on fait rien ouais et voilà peut-être dans les cartes un peu originales que j'ai vu il y en a beaucoup qui cut moi j'aime beaucoup unravel agression en one off ça fait un peu comme un quatrième miragai parce que ça fait vraiment des trucs débiles avec traverse ouais en one off j'aime bien en one off j'aime bien j'avoue 5 pour 0 c'est fort il y avait des nus qui jouaient la tech justement traverse un unravel mais je trouvais ça un peu clunky dans nus et dans enigma ouais le petit one off est cool moi vraiment c'est mon quatrième miragai quand des fois tu vois pas tes miragai en fait ça claquer traverse sur une unravel en main c'est très très fine ouais au final pas tant d'orats que ça on en a 15 en tout c'est ça 600 en rouge 3 en jaune et 600 en bleu ouais c'est fini en fait en vrai 15 c'est déjà beaucoup en fait le problème au début quand j'ai testé une image alors vraiment au tout début quand il y a eu l'espoil parce que c'est vraiment le perso qui m'a le plus tapé dans l'oeil on va dire en termes de design le deck vraiment était non fonctionnel ça ne marchait pas je pense que j'étais à 15% de winride sur Talishar encore 15% je suis gentil avec moi même et parce qu'en fait je jouais trop d'orats je jouais les vexing aussi en bleu je jouais les ventes où le rouge est bleu et en fait le problème c'est que alors je vais t'interrompre deux secondes Dominique parce que là on a reçu un raid de 27 personnes donc merci beaucoup Capitao Circuit thank you very much take care of my crew we will take good care of your crew Capitao thank you so much for the raid et Dominique je te laisse conclure un petit peu non mais voilà en gros voilà le principe mais avoir trop d'orats c'est un piège parce que quand tu peux pas les défendre en fait et Enigma il n'y a rien de plus fort que de dire ok j'ai posé ma ward ma ward 4 enfin mon spectra si il y a les trois compteurs je vais lâcher je vais cracher ma main et j'ai fait 16 de value c'est vraiment ouais parce qu'en fait les auras quand t'as besoin de bloquer avec de force pour soit défendre ton board soit pour défendre tes pv bah c'est très nul parce que waxing qui bloque que 3 et qui a pas tapé c'est vraiment mauvais quoi bah surtout qu'il tape que 3 en ayant utilisé une carte pour la jouer quoi c'est ça c'est vrai que c'est le gros défaut d'Enigma c'est que quand elle a plus de pv ou qu'elle doit défendre son board les auras deviennent de plus en plus mauvaises en fait ouais clairement donc faut arriver à trouver le bon ratio le bon équilibre entre les auras et les pas auras et celles qui bloquent parce que par exemple ragepecteur il n'y a pas vraiment de défaut quoi c'est ouais voilà ce que je voulais dire pour moi c'est pour ça la meilleure aura au delà même de manière à gagner c'est ragepecteur ragepecteur c'est non débile qu'elle bloque 3 elle est trop bien ouais bon bien ragepecteur c'est tellement con que c'est quand même au dessus je pense mais franchement tu vois oui ok c'est au dessus mais en vrai ça fait aussi que ça augmente encore tes noms de blocs dans le deck ça crée une vraie contrepartie ragepecteur la carte elle a zéro défaut oui ragepecteur c'est insane ouais je suis bien d'accord elle a un défaut elle arrive pas avec un compteur ouais en vrai contre Rifted t'es content qu'elle arrive pas avec un compteur parce que c'est ta wincon contre Rifted c'est ragepecteur c'est vrai c'est vrai et on a Yosho dans le chat qui demande pourquoi Spectral Prowler bah moi je dis enfin je pense que je peux y répondre c'est juste c'est un un zéro go again donc tu peux transcendre dessus et continuer ton tour quoi et ça bloque 3 ouais 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 c'est exactement ça c'est une bonne carte pour pouvoir aller transcendre et en vrai les cartes fantasmes t'es quand même un peu content avec Enigma parce que si le mec il claque son il claque le fantasme bon bah c'est quand même qu'il a lâché une carte quoi et il loue quand même ton plan de jeu à faire ça voilà il y a Isname Sogood qui est sous Rituel dans le chat qui nous parle de Frightmare je pense qu'on peut détourner le regard on peut détourner le regard et l'attention ouais non en vrai les cartes je dirais que les cartes on va dire qui sont un peu flottantes dans la liste c'est Fight for Sin peut-être qu'il y en a un trop enfin ça ah ouais encore ouais des fois en fait vraiment ça t'embête d'avoir trop de DR mais on l'a vu ouais sur certaines mains là que t'as eu ouais tu t'es IP ouais tu t'es IP un Fight for Sin c'est toujours embêtant donc Fight for Sin et en plus ces cartes là les DR à 4 elles brillent dans les matchups où t'es quand même avantagé de manière générale Dissolve Reality le nombre pareil peut être fluctuant j'ai vu des listes jouer 2 Redless au lieu de 3 mais moi j'avoue j'adore la carte je me verrais pas à la cut 2 Redless Redless Ah Redless 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 Oui Non ouais j'ai vu des listes moi sans Waxing Spectre je crois que toutes les auras étaient vraiment pas les plus fortes donc ils gardaient je crois que Coalescence Mirageï Red Spectre et peut-être les manifestations C'est pas les listes Pummel ça ? Possible Possible mais je n'encouragerais pas les gens à jouer Pummel dans un deck qui n'a pas un marteau ou un gourdain Ouais bah écoute on va dire tu peux imaginer que ton parchemin est un gros marteau mais voilà après dans les bleus je dirais que entre les deux Essences of Ancestry Mine les deux Ripple Away les deux Spectral Prowler c'est un peu des slots flottants et pareil le Unravel Aggression qui dépend un peu de ce que tu veux vraiment target comme match-up ce que tu attends ce que t'aimes jouer ce que t'aimes pas jouer Ouais puis on voit que t'avais quand même 10 slots de side rien que pour Zen donc dans un monde où Zen est moins fort on peut peut-être gagner pas mal de slots de side aussi je suis vraiment pas convaincu que Zen est moins fort non non là je pense que nous là je pense pas que Zen soit tellement moins fort que ça non non je pense que Zen en fait il y en aura toujours enfin en fait en fait en fait vraiment ma seule question c'est à quel point le ban va faire que psychologiquement il y a des joueurs de Zen qui vont laisser le person en disant oh il s'est fait nerve tu vois mais ça me fait un peu comme Lexi quand elle s'est fait ban les gants bon ben le perso était toujours le meilleur deck qui était toujours le plus joué je pense aussi super fort il est un peu moins débiloïde parfois mais vraiment pas tant que ça enfin pas de beaucoup non plus ouais voilà hop là je propose qu'on enchaîne avec ta decklist Anthony elle est affichée à l'écran donc vas-y est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes ce que fait le deck quel est l'objectif au-delà de ce qu'on a pu voir en stream ouais bien sûr du coup je vais déjà commencer par donner quand même des crédits parce que cette liste elle a été aussi bulle par quelqu'un d'autre avant qui est Marc Cornette donc c'est un joueur qui a fini 10ème au NAT US avec Lévia oh ouais pas mal belle carte donc le squelette du deck en vrai il est assez assez connu on va dire des joueurs de Lévia on va retrouver des cartes qui sont un peu tout le temps jouées communément c'est à dire les neufs enfin les Seed Red Screamer les Endless Maw Slytherin Shadow Pid et les Heart of War le Blood Rush etc donc ça c'est des cartes vraiment traditionnelles les classiques c'est ça ce qui va un peu plus changer c'est que maintenant on a rajouté des cartes comme Graveling Roll qui était un peu juste une jaune qui était une bonne carte pour pitcher parce que ça restait une 6 pour 1 là en fait l'addition de Shadow Realm Horror ça vient en fait rajouter beaucoup de cartes à coup de 1 cost 1 parce que t'as envie de faire 2 go again et faire un 1 ensuite avec une bleue ouais c'est ça parce que maintenant qu'on a en fait 6 Red Screamer 3 Shadow Realm Horror les éditions de Wild Ride et Pulping en fait ça vient rajouter beaucoup plus de gaz agressif dans le deck ce qui permet aussi un peu plus de jouer seul par avant Lévia il y avait un peu ce côté de dire que l'adversaire pouvait essayer de bloquer 12 et attendre que vous ayez une main un peu briquie qui ne remplit pas son Graveyard maintenant il y a un peu moins cette possibilité là parce qu'on peut commencer des tours avec des Pulping ou des Wild Ride de l'Arcelable discarde une 6 assez facilement et finalement tout de suite remettre deux cartes dans le Graveyard et pouvoir jouer en fait ouais on l'a vu toi sur ta game 1 qui a duré très peu de temps où t'avais double Wind Up et tout derrière envoyer des même Shadow Realm qui remet du coup une carte dans le cimetière si elle triple hit tu remets et la Shadow Realm et celle que tu vas jouer de la baniche et ça s'enchaînait sans fin t'as fait une avalanche de power cards et de banishes successives et c'était assez impressionnant en fait Lévia pour résumer ça a un peu quitté le côté value du deck avant on était là pour présenter justement des 3 pour 9 faire des loops avec des All From Beyond etc maintenant c'est beaucoup plus de non-blocks et des attaques maintenant ça fait un peu côté deck très synergie avec beaucoup de synergie en fait et du coup malheureusement quand ça draw un peu de travers ça fait des mains qui sont pas forcément très bonnes comme les Heartfort qui peuvent arriver en même temps que les Blood Rush ou ce genre de choses quand on a plusieurs power cards en même temps finalement c'est un peu problématique des fois à jouer ses mains ouais ouais moi le deck build comme ça il me fait un peu penser à un caillot like en fait ou juste qui a un potentiel de push encore plus fort mais par contre la contrepartie comme tu l'as dit c'est que les mains qui ne sont pas ultra jouables qui ne vont pas vraiment de push ou qui ne vont pas te bannir du cimetière elles vont être très très punitives dans ton plan de jeu ouais complètement je pense que c'est un deck qui peut être beaucoup plus explosif qui fait mine de rien plus de chiffres que Caillot mais qui est beaucoup moins stable en fait ça reste un deck moins stable et en vrai ça reste un deck qui est aussi dur à jouer en fait c'est pas forcément qu'en termes de difficulté c'est que les erreurs punissent énormément surtout ça la moindre erreur peut faire perdre la partie donc je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément tourner vers ce genre de deck mais personnellement moi c'est ce qui me fait un peu enfin moi c'est la brute que j'aime en tout cas c'est les liens donc là en termes de curve de mana c'est un peu on est sérieux on va dire parce qu'on est à 19 bleus habituellement Lévia par exemple ça joue plutôt dans les 22-23 bleus c'est ce qu'on disait pendant les games que Lévia t'étais un petit peu obligé aussi de jouer des jaunes tout simplement pour avoir ton quota de 6 plus c'est ça que Kayo a beaucoup moins cette restriction là et qui peut lui justement jouer du 22-23 bleus sans soucis pour avoir une curve beaucoup plus beaucoup plus easy alors que Lévia t'as un poil plus serré et ça fait des mains où tu pioches pas de bleus quoi ouais et en plus les 6 de Lévia qui pourraient être bleus ça serait rajouter par exemple les Diabolik Offering il y en a un qui est là donc c'est une une 1 pour 6 si on a banni une autre 6 mais c'est aussi une carte qui est un non-block en fait donc ça serait rajouter encore des non-blocks encore des cartes qui finalement c'est aussi un 6-block ça peut être un bloc 6 ça peut être un bloc 7 sur Art of War ouais c'est un 7-block ah non mais vous rigolez mais avec un Art of War défensif dans Lévia j'en avais déjà eu dans mes trainings ça peut toujours surprendre je m'étais complètement fou Kevin nous a rappelé aussi dans le chat que ça ne prenait pas les fatigue shots tout à fait exact donc ça reste une bonne carte Diabolik Offering mais après c'est pareil c'est une carte qui malheureusement fait rien seul et ça résume souvent un peu le gameplay de Lévia c'est-à-dire qu'il faut mettre en place tout l'engin du deck tout l'engine du deck il faut qu'il commence à partir pour pouvoir vraiment avoir des mains jouables ouais mais ça snowball énormément on a pu voir qu'une fois que c'est lancé c'est quasiment impossible de te freiner tout à fait du coup moi au niveau du side on est plutôt dans un side pour affronter un autre héros de mist qui serait plutôt nu du coup coucou les trois snags chacun ses problèmes exactement chacun ses problèmes en vrai je pense qu'une des forces de Lévia de manière générale c'est que je ne considère pas qu'elle a de match-up imprenable mais on va dire qu'elle est son propre pire ennemi dans un sens mais nu par contre c'est vraiment un match-up négatif c'est un match-up extrêmement négatif moi j'ai choisi de rajouter du coup cinq cartes pour aider ce match-up là donc on va trouver du coup Ghostly Visit et All From Beyond donc c'est ce que je veux depuis ta banne exactement c'est des cartes qui de base sont plutôt dans le plan de jeu récursif là ce qu'elles viennent aider c'est qu'elles vont se bannir sur installs donc elles vont s'enable directement en fait dès qu'on va bloquer avec elles seront tout de suite bannies et ensuite ça permet en fait de garder des petites mains par exemple si on a pris une disrup du masque on peut quand même envoyer par exemple en deux cartes dix dommages avec Ghostly Visit et un Dead Screamer par exemple et puis refit du coup ton cimetière assez facilement c'est ça parce que malheureusement vu qu'on ne peut pas bloquer les stealths de nu le gréviard peut être un problème et donc pouvoir remettre des cartes en gréviard et pouvoir continuer de jouer ça reste quelque chose d'important oui c'est bien de continuer à jouer c'est plutôt une bonne chose et bon bah pour les snags je pense que tout le monde connait un petit peu la carte maintenant parce que ça a commencé à être joué dans beaucoup de héros il y en a eu son time to shine c'est maintenant l'héviard a l'avantage d'avoir des équipements qui ont Black Break 3 enfin 2 et 1 du coup avec les bottes et les bras des blocs donc on peut facilement bloquer une stealth qui viendrait pour 1 l'avoir se faire pump et utiliser le snag donc on peut juste donner nos équipements ça reste quand même une grosse force d'avoir des équipements qui peuvent bloquer plusieurs reprises aussi bien les dags que les stealth en général le matchup ça se résume souvent à ignorer complètement toutes les stealth qui n'ont pas un vrai on-it gênant oui bah ça c'est classique s'il n'y a pas de disrupt c'est pas lui je considère que même les leave no witness ne sont pas une vraie disrupt je pense que dans le matchup il faut essayer d'éviter d'arsenal des blood rush et plutôt dire c'est pas important il faut vraiment en fait le problème c'est que le matchup est tellement négatif à partir du moment où on commence à ralentir parce que idéalement en 3-4 tours il faut la présenter il faut lui présenter suffisamment de dommages pour la faire tourner dans les 15 points de vie parce qu'au bout d'un moment en fait elle peut plus juste ignorer les dommages elle va être obligée de donner des cartes et à partir de ce moment là on peut plus vraiment affronter des mains de 4 cartes avec des bonds d'ofacony qui feraient très mal ouais parce que c'est vrai qu'elle a ce truc des héros de Mysteria les 3 personnages sont quand même des héros qui veulent tous faire des mains un peu combo où tu vas garder des grosses mains pour faire plein de synergies d'un coup et faire des trucs débiles et c'est vraiment le truc de Mystique c'est ça tu joues des bleus mais c'est des bleus qui si tu gardes des grosses mains et que tu fais des tu vas avoir des payoffs en plus d'avoir joué tes bleus et du coup tu vas essayer de garder un max de grosses mains pour payoff le fait de jouer plein de bleus et de transcendent etc et nu n'y échappe pas même si Assassin c'est un gameplay qui était jusqu'à présent très grindy nu beaucoup moins oui à part les mains codex qui sont toujours aussi débiles avec deux cartes oui ah non il y a Portunus qui va débarquer dans le chat il a été invoqué ça y est alors qu'on jouait bien contre Endigma je l'ai dit qu'une fois c'est pas trois fois dans le miroir ah tu fais chier Dominique moi du coup j'ai une question sur la decklist parce que effectivement je suis assez d'accord avec le côté à la voir ça me fait penser à Dark Kaio tu vois je veux dire un peu et du coup je suis étonné du nombre de miss tout en jouant quand même des Wild Rides et des Pulpings et genre ça t'élise pas trop de miss quoi parce que déjà avec Kaio avec 6 miss des fois t'as envie de te pendre quand ça tombe et ça tombe quoi et là il y en a quand même pas mal donc je me posais la question en général pour ce qui est des miss avec Wild Rides et des Pulpings c'est plutôt les cartes avec lesquelles on évite de commencer le tour soit vraiment si forcé on a tendance à quand même privilégier les Dread Screamers et les Shadows et les Mourars qui ont moins de chance de miss et souvent ça peut finir un petit peu en Dread Screamers depuis l'Arsenal un Pulping qui suit et on essaye de voir si la dernière carte est jouable ou arsenable c'est plus on essaie de push des dommages comme ça en termes en termes en termes de stats idéalement on veut plutôt Arsenal ou le Pulping ou le Wild Ride et c'est des cartes qu'on attend de jouer quand on a minimum 3-6 en main donc on a tendance à pitcher une carte qui n'est pas une 6 du coup pour ensuite maximiser les chances de faire une draw discarde finalement Léviat en fait n'a pas forcément de problème à faire des bonnes mains avec peu de cartes c'est plutôt des mains avec 4-5 cartes qui peuvent des fois être un peu difficiles à sortir si on n'a pas suffisamment de go again ou d'agilité parce qu'en fait contrairement à Kayo ça c'est un truc que je disais sur je ne sais plus quel des game mais c'est vrai que contrairement à Kayo où lui il va beaucoup beaucoup utiliser ses mandibles claws même si il n'en a qu'une parce qu'il discarde tout le temps Léviat t'as pas tant de cartes que ça qui te font discarde t'as beaucoup de banishes donc au final tes claws elles sont rarement online si LSS nous entend peut-être des claws shadow un jour mais pour le moment malheureusement c'est ça où est Hexagore donc on va quand même rester sur les claws il y a des listes Hexagore qui n'étaient pas dégueulasses Hexagore ça commence à faire des choses en vrai ça peut faire des tours à 18 d'attaque ce qui est très bon le problème d'Hexagore c'est plutôt que ça on a un peu le côté d'Oriachette de dire que ça fait des bonnes maths mais c'est jamais explosif et du coup est-ce que ça peut vraiment tenir dans une méta où les gens ont des decks qui font beaucoup de synergies et qui arrivent à des tours très explosifs dans cette méta non probablement pas ça existe et il y a des méta typiquement la méta d'avant ça aurait pu être tout à fait pertinent mais il n'y avait pas Shadow Realm voilà c'est ça c'est vraiment ça qui change des choses parce qu'en fait une bonne main avec Hexagore ça serait idéalement deux bleus avec deux sources d'Ogoggen donc par exemple un Dread Trimmer en Shadow Realm et ensuite Hexagore ça serait 18 voire même 19 du coup mais voilà c'est des mains précises avec des sources d'Ogoggen donc ça demande quand même un peu de setup encore une fois je pense que tant qu'il y aura Blood Rush c'est exactement ce que j'allais dire il y aura les griffes j'ai une débil je sais me poser sur mon bureau on est un peu dans ce monde de comment dire de cartes un peu trop premium qui nous forcent à jouer plusieurs decks de la même façon c'est à dire que par exemple tant que Blood Rush existe toutes les Brut continueront de jouer les griffes parce que c'est trop fort d'avoir deux armes par exemple Cano qu'on tirera de jouer combo tant qu'il aura ses cartes de combo et qu'il ne lui donneront pas autre chose etc mais ça restera comme ça non mais c'est sûr la carte est très forte puis voilà pour le reste du side grosso modo c'est beaucoup d'équipements dans Lévia parce qu'on a plutôt tendance à changer les équipements par rapport au matchup plus que des vraies cartes parce que du coup ma déclic se fait un clean 60 je vais juste enlever des cartes par exemple contre Nus des trop bonnes bleues pour elles c'est à dire barraging par exemple donc voilà parce que habituellement on en jouait 3 dans Lévia mais si on joue 3 barraging contre Nus ça peut poser un problème attendez je vais juste virer la libellule qui est rentrée dans mon bureau qui est en train de foutre le bordel je vous laisse vous savez quoi fréquenter Montpellier c'est bizarre la nuit en vrai d'habitude la nuit les libellules c'est pas trop ça je vous propose merci en tout cas pour cette présentation de vos deux decklists c'est hyper intéressant et pour ces 3 premières games je vous propose qu'on passe à la 4ème et peut-être dernière game de ce BO histoire qu'on finisse pas non plus à 2h du mat ok et donc je vous laisse préparer tout ça pendant ce temps je gère la libellule je vous laisse m'envoyer le petit PM le petit PM avec le spec et je vous laisse setup tout ça à tout de suite à tout de suite à toute on va dans game bon en tout cas j'espère au chat que vous appréciez la soirée et petite soirée on avait envie de faire ça avec Enki sur refaire un peu des BO5 des BO5 castés entre des joueurs qui sont relativement pas forcément connus enfin si qui sont connus on va dire à l'échelle de leur communauté locale et de les mettre en avant mettre des personnages aussi en avant c'est vrai que Enigma et Lévia c'est putain Charles pourquoi t'es arrivé ? mais Enigma et Lévia c'est deux personnes moi que j'attendais beaucoup plus haut dans les métas des dates personnellement et un peu surpris qu'elle n'est pas autant percée que ça qu'elle n'est pas plus percée que ça donc je trouve ça cool de voir la liste et j'avoue que la liste de Lévia moi je ne l'avais pas vue j'avais parlé avec Dominique puisque j'aimerais jouer à Enigma aussi donc je connaissais sa liste mais ouais la liste de Lévia a beaucoup évolué comparé à genre il y a un mois bon la Libellule elle a décidé de rester je ne peux pas je n'arrive pas à l'attraper à main nue au moins Charles sera content parce qu'il a dit qu'il a adoré la Libellule alors est-ce qu'ils m'ont envoyé le petit lien ouais je crois bien la Libellule a décidé d'emménager donc qui suis-je qui suis-je pour l'interdire ah non il m'a envoyé ah si c'est bon si c'est bon c'est bon je leur envoie le feu vert bonne chance à eux petite prédit petite prédit mon Geoff peut nous envoyer ça avant que la game n'ait trop commencé parce que tout à l'heure on avait déjà un petit peu commencé de toute façon là c'est facile il suffit de les recycler j'avais tout préparé la prédiction écologique la prédiction est lancée c'est parti alors c'est qui a le tour zéro c'est fermant qui a le droit de jouer absolument s'il peut jouer Mark of the Beast en vrai s'il a il peut jouer Shadow Paid aussi Dominique accepte la fin de tour et que derrière Anthony pioche une bleue le tour peut être zinzin ouais clairement avec Shadow Paid Art of War ça peut partir très très haut et Graveling Roll aussi Dominique va devoir push ah non ça push en mode en mode vénère quoi ça part en Barth of War il y a Dread Screamer mais il peut pas le jouer ah oui mais il a go again le chat oh putain il va pouvoir faire l'eau oups 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 ah ça va être ça va être salé ah mais ça transcende quand même il peut transcender il peut transcender et du coup je pense qu'il va garder son chip pour la fin du tour pour avoir déjà un Spectral Shield le tour est pas dégueu quand même oh bah il va prendre un petit 7 là et il garde son arsenal ouais et pas un mauvais arsenal c'est un bon tour 0 bon Dominique il commence ah il a raté une je crois qu'il a raté la prio je pense qu'il c'est pas ce qu'il voulait faire je pense qu'il va demander ah ouais alors là les undo jusqu'au tour d'avant c'est l'enfer il va falloir tout refaire parce qu'effectivement le chi est moins bien dans la main actuelle que dans la main d'avant c'est reparti euh je vais leur dire il faut nous remettre le spec du coup non voilà ils refont leur tour quand même voilà ils refont tout pareil il y a eu petit ratage de priorité de la part de Dominique rien de bien méchant mais effectivement ils voulaient se mettre un petit spectral shit pour commencer la game avec ah c'est bon parfait donc vous inquiétez pas ils vont faire exactement la même play donc ça mais ouais si ce format de stream vous plaît dans le chat on pourra essayer de se régulariser ça un peu plus yes parce que nous ça nous fait bien kiffer en cas perso je me régale et c'est nous entraîne en plus pour les différents vcasts je vous rappelle qu'il faut pas taper sur les via au temps zéro c'est ça et voilà je trouve ça cool de partager des decklists aussi ouais bah ouais d'une autre manière j'apprends des choses et bah c'est le principal c'est aussi pour ça qu'on fait ça ça donc là ouais on a un très bel arsenal la main est un peu bizarre quand même il y a que des DR ouais ça propose un end of turn ça joue quand même levels à un moment bah je pense qu'il propose quand même levels à 5 en pitchant le unravel je suppose et il a recoupé un level ball oui je pense ça va être quelque chose dans ce goût là 3 non c'est 5 non ouais 5 vous sélectionnez le mode effectivement levels une bonne carte une bonne carte à jouer un bon bout de carton on ne le présente plus c'est débile pourquoi ils ont fait ça vraiment il y a plein de cartes je me dis en fait les cartes tu les lis tu fais ok et après en fait tu vois toutes les cartes qu'il y a autour genre les transcendent et tout et t'es en mode non mais ok voilà ça redraw unmovable ça pioche des sévères briques ouais c'est un peu dur là les tours de Dominique attends tu vas me dire qu'il y a une deuxième libellule qui est rentrée c'est la même je peux pas y croire non c'est la même c'est la même c'est juste elle est partie au plafond c'est mon animation de la soirée en parallèle stream libellule si elle passe à la cam ce sera hilarant j'adorerais qu'elle se pousse sur ta carte je vais sursauter après déjà je suis pas terrifié par les insectes c'est déjà une bonne chose effectivement sinon là vous m'auriez vu jeter le casque et partir en courant en plein milieu du stream personne n'aurait rien compris j'aurais dû me connecter sur mon téléphone tu aurais une libellule dans ma pièce je suis terrorisé mais bon revenons-en au jeu Dominique qui a fait ce qu'il a pu Dominique qui a pas des mains ultra ultra bien là ça va là ça va là il peut pas trop se plaindre là ça va parce qu'il va pouvoir pitcher il va pouvoir pitcher son un movable est-ce qu'il a envie de grid le hold the line en voyant le pulping mais là il peut il peut contrer le pulping il peut contrer le pulping avec soit le hold the line et transcende dessus probablement le hold the line ah non il met le hold movable elle aura pu jouer le hold the line et transcende elle a dominé il peut pas jouer le hold the line ah oui oui pouf au dodo c'est la quatrième game c'est ça mais là du coup il va faire double swing de waxing puisqu'il a son pitch unique ouais ça par contre c'est assez cool et puis du coup il a deux world 3 sur le board qui auront déjà fait leur maths c'est ça c'est cool et bonne nuit Zangui ouais bonne nuit au couche tôt les replays seront sur Twitch pendant deux semaines et sur notre chaîne YouTube c'est ça allez nous suivre sur la chaîne abonnez-vous à la chaîne YouTube et Winters pour ne rien rater bien sûr et ça creuse ça creuse des PV et encore une main chelou c'est la game des mains chelou pour Dominique les mains sont très bizarres et voilà ouais voilà défend 9 ouais pas fâché pas fâché de défendre 9 et puis swing swing est-ce que tu non tu bouges pas c'est le vent et tu es content d'avoir une bleue c'est ça on garde la bleue il n'y a rien à piocher de mieux qu'une bleue donc on garde la bleue et on fait 8 Anthony qui a encore une main full rouge pas de bleu là ouais en fait les deux ont des mains très très bizarres sauf que bah là les deux Waysing Spectre sur le board de Dominique sont vraiment en train de faire le taf ah bah c'est ça si les deux péche des mains chelou c'est Dominique qui gagne à tous les coups puisqu'il a du board Antho il a besoin de faire un tour qui soit convaincant il n'a pas beaucoup de cimetières après est-ce que c'est pas ce moment où tu te dis je déclenche le sage pour essayer de faire un gros gros tour tu vois bah il peut pas trop parce qu'il a besoin de banish il a besoin de beaucoup banish c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a la Blood Dead après derrière qui va l'entraper oui c'est ça le problème c'est que t'as toujours cette t'as toujours cette Blood Dead qui est là qui te rappelle que bah si jamais tu veux tu veux prendre un peu de temps dans la game tu te fais manger tu te manges tout seul ouais bah après comme il l'a dit c'est un mec qui est très très rôli ouais il sort le Dread Screamer il va faire un où il va faire il a mal compté son hier je pense qu'il a mal compté je pense qu'il a joué de nouveau un peu trop vite ah ouais il a demandé un rewind ouais ah parce qu'il a bloqué non bah non il a bloqué avec Sluter Beast je pense qu'il doit pas bloquer je pense qu'il doit se laisser tomber à 14 là enfin non mais de toute façon il avait bloqué qu'avec les bots c'est mes sources ouais ah il craque la sache c'est ça il a voulu de faire la sache je pense qu'il va faire un tour sache là il va push pour essayer de clear les wards le truc c'est que derrière Dominique va pouvoir revenir avec de nouveau un Waxing Spectre et un Amnesia ah non il va même pas craquer la sache il va juste faire Graveling je pense il va juste push tout comme il peut et ça c'est pas très très convaincant ouais bah le truc c'est que ça c'est absorbé par les Waxing il va en tomber il va en tomber déjà un 6 et 12 en tout cas il va tomber un Waxing ouais est-ce que t'as tant envie de défendre tes Waxing que ça à ce moment là ouais peut-être peut-être en abandonner un et puis voir voir la carte qu'il y a après je pense que c'est bien joué ça de la part de Dominique tu vois ce qu'il se passe tu vois si tu peux essayer d'en sauvegarder un ouais c'est un 7 c'est même pas 12 c'est 13 c'est 7 c'est plus chiant ouais c'est ce dont nous parlait Anthony justement les Breakpoint Assets qui sont un peu chiants pour Anima ça commence à faire pas mal ouais il risque de laisser tomber le dernier Spectre et d'en reposer un et de repartir ok avec Dissolve ou tu joues ton Dissolve peut-être l'Arsenal c'est le moment qu'il est là ouais je pense que tu joues ton Dissolve là je pense que tu laisses partir tu prends 4 c'est pas grave t'es à 25 tu poses ton Wix Inspector ouais exactement Dissolve Spectre et t'envoi Dissolve ah la Shadow Realm peu importe la carte qui est dans cet arsenal comme tu l'as dit tu peux à tout le moment craquer sage pour essayer de faire un tour explosif si ta main est explosive ça permet quand même d'avoir une carte en moins sur ses gros tours pour gérer le board qu'il essaye de mettre en place Dominique tout à fait une ville forme des disruptions contre laquelle on ne peut rien faire Anthony va devoir bloquer avec une carte quand même mais il a envie de garder ça c'est ça le truc c'est qu'il veut faire est-ce qu'il bloquerait pas avec Swing Big ? là il pouvait faire Aurore Aurore qui touche 3 ah oui mais il veut il veut banir justement son Graveling du Yard donc là il va faire Aurore Graveling Roll oui bien vu probablement et Arsenal Swing Big Arsenal Swing Big ou bloquer avec Swing Big parce qu'il veut pas ah oui il y a le pondeur donc il faut bloquer avec et oui et comme ça il aura de toute façon 2 il en aura 2 en arsenal en cimetière pardon oui il peut pas rater et il s'est dit du coup ah bah finalement on va juste le garder en arsenal ouais et garder l'autre en arsenal ah non mais tu veux pas arsenal c'est déjà un pondeur après les pondeurs de Lévia sont peut-être un peu random peut-être on ne compte pas dessus oh il a pioché un CNC sur son pondeur c'est pas dégueulasse c'est jamais dégueulasse c'est pas prévu de mettre un coup de griffe donc ouais non c'est bizarre qu'il garde le Graveling au-dessus le truc c'est que là comparé au game d'avant Dominique à transformer il a pas utilisé encore les up-all traditions et il a toujours son traverse bah il s'est rendu compte je pense qu'il les avait claqués un peu vite sur les autres games je pense aussi voilà il est très très bien mais après il reste la CH il reste tout aussi chez Anthony oui oui il y a la transfo qui peut se mettre à faire des tours pour prendre des tours un peu débiles beaucoup de choses à gérer côté Lévia c'est vrai c'est un perso qui est particulièrement dur à jouer parce que t'as énormément de facteurs à gérer t'as la transfo la baniche le cimetière les discards random les baniches random les probas les trucs et les bases de fab aussi qui s'appliquent toujours donc ça fait beaucoup est-ce que tu l'as bien un peu joué toi Lévia je l'ai joué en draft tu as joué en draft mais tu l'as jamais joué en cc non en cc adulte je me suis jamais penché sur la question moi j'avoue je l'avais déjà joué tu vois une fois enfin une fois pas qu'une fois parce que j'ai fait la super morée à Varsovie avec et c'est vrai que le héros est en fait très agréable à jouer parce que les lignes de play sont beaucoup plus enfin il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense et en fait le fait d'avoir toujours tableau de depth à gérer et de te dire ok donc il faut que j'arrive à faire et un tour explosif et un tour qui va pas genre me faire perdre 10 points de vie d'un coup ouais et le fait de vraiment gérer ces deux aspects là du jeu était ultra intéressant et j'ai vraiment apprécié jouer les lignes de l'heure c'est vraiment cool ouais 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 je suis complètement d'accord et je pense que enfin moi mon avis c'est que parmi tous les talents qui sont sortis bah Shadow et Light sont les plus intéressants parce que c'est des talents qui demandent de gérer des ressources supplémentaires là où elem c'était juste bah faut jouer des cartes elem et des fois tu les révèles et voilà tu as juste trouvé le bon ratio entre guillemets de cartes elem que tu veux jouer draconique c'est un peu la même chose c'est bah tu veux jouer des grosses lignes de rouge bah voilà fédé ouais et bah mystique c'est pareil si tu veux jouer des grosses lignes mais avec des bleus au lieu des rouges donc c'est un peu draconique à l'envers et t'as le petit truc de transcend qui est sympa voilà mais c'est vrai que je trouve qu'aucun des talents qui sont sortis après bah monarque on a la profondeur la profondeur et le la complexité qu'ont shadow et light où tu gères bah des ressources supplémentaires je suis assez d'accord après droma il y avait ce truc de ressources supplémentaires aussi avec les les haches les haches raconiques qui lue ouais c'est ça oui c'est ça tout à fait il y a Charles qui nous rappelle ça oui les joueurs d'illus ont un gros cerveau on sait on s'en fout de ta droma mais oui les haches de droma ça ressemble ça ressemble beaucoup à ça aussi effectivement c'est vrai que c'est des trucs très intéressants et ouais c'est vrai que c'est mes talents préférés shadow et light pour ça que ça fait vraiment des trucs des trucs des trucs funky à gérer et des gameplays du coup qui changent quand même je trouve beaucoup des gameplays fab classiques oh le beau pondeur là je sais pas si t'as vu mais il y a eu un très très beau il y a eu un petit shadow realm là qui est parti alors du coup j'ai pas trop suivi il y a un peu qui se met bien alors du coup au lieu d'envoyer il a envoyé le swing big du coup à 8 ouais et que dominique a défendu avec deux cartes et comme ça il a juste gardé son restless pour pouvoir pitch son CNC et du coup le CNC qui y envoie se met plutôt bien clairement il y a pas 3 d'armure c'est vrai que Antho il joue une liste avec vraiment très peu d'armure pour une brute puisqu'il a la tête et les gants qui sont sans armure mais après c'est contre Enigma spécifiquement on a vu qu'il joue aussi Carrion et les Apex Bonebreaker et le flashback donc il peut avoir la full armure mais contre Enigma il a des équipements très agressifs comme il le décrivait ouais là sa shadow realm malheureusement il a pas de 1 dans le yard ou dans la main pour bloquer avec donc soit il va devoir craquer la sash il n'y a pas que le fait de garder ou pas cette shadow realm il y a aussi le fait de en fait si là il prend CNC il tombe en dessous de 13 et du coup il a pas sa transfo ouais mais ça je pense c'est pas dans le pas sûr que ce soit dans son calcul non après en fait je pense que c'est pas actuellement dans son calcul parce qu'il a le blood rush billot en main avec une bleue et du coup il sait qu'il va potentiellement pouvoir faire un gros tour mais tomber à 11 et du coup loupé ta transfo ou tu peux encore plus accélérer au besoin je sais pas je pense qu'il se pose quand même la question ouais mais là tu vois tu claques tu bloques avec mark of the beast swing big bon mark of the beast part direct en banish t'as le swing big t'as 3 cartes dans ton yard tu sais que tu touches à tous les coups ta shadow realm t'envoies shadow realm tu craques la sash pour un pitch tant pis oula qu'est-ce qu'il s'est passé on a perdu bah en fait il a fait ce qu'on a dit il a eu un petit lag il a fait ce qu'on a dit mais sauf qu'il craque pas la sash juste il pitch pour le swing big donc il fait 4 cartes 7 et 8 ça fait 15 déjà très très propre et il y a un il y a un triple transcend triple transcend mais pas de miragai pas de miragai non et un petit tu vas à suivre la main surtout chi qui reste dans la main ça c'est pas bon non il va faire tradition il va pouvoir pitcher les spectratures avec pardon oui oui il va taper avec oui ce n'est que le premier qui est gratuit de toute façon le blood rush forcé ah mais est-ce que Ferrand va pouvoir protéger ses 13 points de vie tout pile je crois il va être à 13 mais attends du coup c'est est-ce que ah non non il faut que ça le fasse tomber à 13 à 13 il va bloquer avec les chaussures alors il va se mettre à 14 et il a un tour où a priori il va pas prendre de blood depth donc ça peut très très bien se mettre il se met à 14 tout pile full value de blasphemy enfin de depth minimisé il bloque juste avec ses godasses il est à 14 il envoie le tour blood rush claw claw whatever juste il fait attention à pas banish évidemment il a plus de swing big pour l'arsenal et il pourra en piocher un parce que c'est vrai que t'aimes bien non ça c'est sur le tour où tu veux transformer justement t'aimes bien faire juste swing big pour mettre le plus de dégâts possibles sans banish sans rien faire et juste te prendre ta blood depth et là c'est vrai que le breakpoint 14 le met très très bien je pense et Dominique étant seulement à 11 ah et là flip les gants justement pour aïe 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 il se fait deny il se fait deny il aurait dû il aurait dû peut-être mettre la sache tout simplement utiliser le temper très très bien joué de la part de Dominique ouais bah Anto peut-être il avait calculé le risque mais c'est vrai que ça fait très mal c'est pas la main qu'il voulait voir est-ce que ça se ougle gougoug jusqu'au bout de la night je pense c'est 5 et 8 qui partent ah non il a refait blood rush la sache qui sauve le game ouais pas forcément parce que attention il est obligé de sache pour faire wild ride et avoir une carte et après ce sera peut-être une claw mais ça sera peut-être autre chose non mais sinon il fait ah oui non ouais c'est compliqué là je pense que il est un peu déçu d'avoir eu de rouge et c'est de rouge là surtout ouais sinon il fait une sache claw et shadow peed à 0 mais ah non le deny de la transforme là qui va coûter cher ok il roll pour faire shadow peed en premier il ouais aïe 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 oh les gamblers qui font le 1 ça c'est catastrophique il prend combien là-dessus il prend 10 là-dessus c'est fini c'est fini c'est terminé ouais c'est coincide je le sais voilà le deny de Blasmofett qui fait très mal et du coup et du coup on en arrive à un 3 ouais on va pouvoir féliciter Dominique et on pourra se coucher pas trop tard en plus c'est beau on peut pouvoir aller à la je pense que là la fatigue a fait que aussi je pense que ouais c'est vrai que le gant il aurait peut-être la fatigue il aurait peut-être joué sur le gant en fait c'est l'avantage et le problème des équipements cloaked c'est que tu as tendance à parfois les oublier dans la game ça arrive aussi en draft quand tu fais ton draft tu vois plus l'équipement en fait puisque avant on avait l'habitude quand des équipements étaient détruits de les retourner bah là de voir des équipements retourner tu te dis inconsciemment tu te dis bah en fait ils sont utilisés ou alors il n'y en a pas ouais ouais les mauvais réflexes mais là je pense que ouais ce deny de bloc d'aide enfin de transfo qu'a fait très 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 ah c'est clair que ça pique ça pique sévère qu'est-ce qu'ils font là ils sont en train de se engueuler c'est insulte ils sont en train de se goumer je pense que Anthony lui crache à la figure en lui disant c'est un bête de con je pense que je peux les décaler dans le ah vas-y attends je les ramène de force bah attends finalement je voudrais récupérer le je vous ai ramené on est en train de décrypter la game justement ah oui bah faites-le avec nous ne le faites pas dans votre coin pardon pardon bon bah coup dur là ces dernières mains là cette dernière main elle était ouais elle était un peu clunky redraw un blood rush ça me permettait de payer mon tour mais j'avais pas de une carte qui tornait ma blood death off parce que du coup le pump à 1 me faisait passer à 13 ce qui faisait plus passer en redeem est-ce que tu t'es tu t'es fait U ou tu t'es dit non je passe à 13 ouais je le savais qu'il allait le pump mais je me suis dit bon j'ai sache j'ai un blood rush en main je peux essayer de casser mon casque et voir si je récupère des cartes à 0 ok parce que l'idée du scape skin c'était ça en fait c'était de faire un scape skin qui prenait soit dread screamer comme ça ça enlève ma blood death et en fait je pouvais faire dread screamer en pitchant le wild ride et ensuite envoyer le slithering à 0 ouais mais je me suis dit si je fais scape skin en premier et que je vois que je chope autre chose je peux récupérer des cartes je peux target des cartes qui coûtent 1 de ma défausse qui désactivent ma blood death aussi genre les graveling grawls par exemple pas les graveling pardon les bonniard maraudeur bonniard ouais du coup je voulais voir si j'avais des points d'action ouais est-ce que ça avait pas le coup de bloquer avec sage justement pour empêcher de te faire deny la transfo et de se dire bah tant pis j'aurais pas sage cette game enfin ça aura fait un peu r2 je pense que c'était c'était probablement un play plus safe à faire ouais parce que là t'étais pas si mal dans ta game ok non non je pense que je pense que la carte a été payée sur ta montée du blood rush non clairement en fait idéalement j'aurais voulu faire que enfin idéalement j'aurais voulu draw au moins une bleue sur le premier blood rush bien sûr ça aurait été une main jouable mais bon forcément oui non mais ça idéalement mais non non mais bien sûr bien sûr je pense que là tu vois même avec la transfo bah là tu vois sur ce double blood rush bon tu faisais petit coup de griffe à quand même 7 into ah non tu faisais non si tu faisais ça c'était juste coup de griffe donc non bah tu proposais un petit shadow pad ou un petit wild ride ouais tout à fait je pense que bien senti en jouant plus safe en protégeant juste la transfo et en en abodonnant le le torse ça aurait été une bonne voilà après en vrai si tu faisais 10 sur ce tour derrière tu prenais l'enfer parce que ouais il avait une bombe du coup il avait les chats sur tout le board rempli c'est vraiment des trucs débiles ouais il avait le the line et le le coalescence mais ouais mais toi tu avais ta transfo pour seulement un point de vie c'était vraiment pas cher ouais non non je pense qu'on aurait pu jouer au moins quelques tours additionnels ça faisait pas forcément la win mais ça ça faisait le show parce qu'il était plus qu'à 11 alors certes il avait encore tous ses équipements bon les gants étaient flip mais ils étaient encore en ward il avait encore tous les équipements donc c'était short mais voilà t'étais sous transfo t'avais un arsenal je suis entièrement d'accord avec toi mais c'est vrai qu'après bon bah là vu la main ouais c'est vrai que tu venais à 10 sous blood rush je te faisais je bloc à 5 avec all the line je bloc avec la tête j'active j'ai ward 3 avec les bots et derrière c'était vraiment ok coral parce qu'il y a toutes les toutes les oraks attaqués plus derrière le chat qui devenait gigagro non mais je suis d'accord je pense que je pense que c'était un peu un gamble et je pense que comme toujours les gumballs c'est pas forcément le meilleur choix oui c'est la brute life c'est la brute life et du coup félicitations Dominique félicitations pour ces 3 victoires ce BO5 remporté merci merci on y a pas cru après la première game ouais ouais c'est la première game c'est vrai que m'a bien mis en confiance donc non je pense que ça reste un peu le côté illusionniste c'est que brute ça peut présenter des choses très fortes bon Lévia ça a tendance à être un peu instable et malheureusement je pense qu'il faut être un peu constant dans ses tours pour pouvoir la maintenir off board donc ouais sur des bonnes sorties ça se prend sur des sorties très moyennes c'est difficile enfin en tout cas vivre du côté joueur d'énigmas je trouve que justement ta liste elle est beaucoup plus elle m'a beaucoup plus posé de soucis que Lévia habituelle parce que c'est une liste beaucoup plus agressive qui au final ressemble à un caillot mais avec une carte en plus qui est une carte complètement broken qui fait 14 pour 2 donc 14 pour 3 14 pour 3 enfin ah non pour 2 cartes ah oui pour 3 de pitch pour 3 de pitch on a pu voir que ces 3 de pitch il a du mal à les trouver en vrai ah non mais certes certes on va dire heureusement que la liste elle est instable parce que sinon ça serait mais c'est une meilleure stratégie que la liste classique qui est plus sage et qui du coup est forcément échec et mat pour moi enfin beaucoup plus forcément échec et mat contre Enigma parce que tu te laisses même pas la chance de high roll c'est un peu comme tu dirais Caillot Caillot avant sage genre les listes les listes d'avant sage elles avaient enfin pour moi elles sont pas design pour enfin sage au contraire ça design la liste pour battre Enigma en mode voilà j'ai un plan de jeu très large qui peut arriver et il faut juste que j'essaye de pas avoir trop de tours creux sur les gros tours qui arrivent et moi tout mon jeu c'est l'inverse c'est d'essayer de me dire bon ben là il a un peu le signature vide enfin voilà là il a pas d'arsenal il a fait un sans arsenal et tout propose un gros tour à l'arsenal une DR et je prie très fort qu'il m'arrive pas le feu complètement par exemple ça ça fait partie des sacrifices le pulping c'est une carte normalement j'ai juste plus de wild ride à la place enfin j'ai 3 wild ride et je cut des pulping mais pas la place pour respecter zen pour respecter nu c'est sûr que là le pulping même avec un autre mauvais bol en arsenal ça m'a quand même mis bien ouais parce que finalement ça m'a IP2 et j'ai pris 2 ou 3 dommages de blood death donc ça m'a IP1 donc au final c'était quand même enfin ça m'a 3 quarts de bloquer et 6 ouais mais du coup en terme de vu que j'ai pris des dommages sur mon propre tour je pense que ça restait c'est clair c'est clair c'est clair c'est vrai que t'as pris 10 non pas sur ce tour là ah pas sur ce tour là oui c'était dans les premiers tours j'ai gardé une main à 3 cartes enfin 4 cartes en faisant un pulping qui a hit mais du coup il a un moveable en plus de bloc avec une carte pour enlever le go c'est vrai le faible pulping ouais mais je suis d'accord en vrai c'est un peu ça c'est que tu t'essaies de tendre vers tes high rolls dans ce matchup en jouant sage en jouant le casque pour être récursif etc pour avoir beaucoup de pression et du coup ironiquement ça t'enlève tes meilleurs équipements mais en fait c'est des équipements qui ne prennent pas de value ou peu de value contre Enigma car Lyon Joke et 6 bon c'est pas ce qui te fait gagner forcément d'avoir des points de vie enfin ironiquement c'est plutôt le c'est plutôt le côté de dire à combien toi tu peux lui présenter de menaces et l'intimidate fait très peu contre illusioniste trop trop d'instants ouais c'est vrai que Joff est maxi flouté là ouais en vrai c'est vrai que celle là elle est elle est forte parce qu'elle te parlait de wild après moi j'avoue que que flashback des fois ça fait vraiment des ça fait vraiment des coachs même contre Enigma ça peut mais c'est vrai qu'après quand t'as quand t'as flashback en fait c'est une value qui est difficile à voir parce que quand tu joues flashback ton adversaire sait que tu l'as et du coup il va jouer aussi différemment ce qui peut le faire prendre des lignes de play sous optimale mais du coup tu peux aussi ne pas lui intimiter une carte parce qu'il va garder ses instants en main ou des choses comme ça ça va être une game complètement différente donc c'est un peu des fois c'est un peu dur de juger c'est vrai que contre Enigma il y a quand même ce gros ce gros piège là où elle peut garder des instants en main et quand t'intimides en fait t'intimides dans le vide ça m'est arrivé au Nats ça m'est arrivé au Nats quand je jouais contre Simon sur son Kayo et je jouais Zen et il a voulu m'intimider sauf que ma dernière carte en main c'était un Transcend et j'avais déjà joué ma bleue du tour donc j'ai essayé justement de bait le casque et du coup il est tombé dedans et il m'a intimidé un tigre dont j'avais absolument pas besoin et ça a été catastrophique pour lui ce qui finalement des fois dans le cas d'Illusionniste après on peut justement faire des plays moins bons mais après du côté du joueur brut ça peut être un peu dur à apercevoir ce genre de play sous Optimum et les OUVS tiens là je suis devant TaList Farrant c'est pour quel matchup les OUVS par rapport au Skepskin Kano 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 en fait beaucoup d'équipements qui sont pour là pour le Kano les deux enfin les deux prévents sont là pour Kano OUVS sont là pour Kano aussi en général un seul point d'action suffit et Spoil Skull du coup en AB1 ouais en fait Spoil Skull c'est plus parce que c'est le choix premium d'AB1 ah oui c'est hyper fort dans un monde où Maj est très représenté par exemple avec le prochain set l'Evia peut jouer facilement à B3 oui bah complètement il y a Skullorn et puis il y a un AB1 alors voilà le hot take du moment pour les Bruts c'est AB2 sur le casque Lanterne et Minimitax pour l'Evia oh Minimitax incroyable parce que du coup ça te permet de fill ton graveyard et de continuer de pitch donc insane ouais ouais trop bonne take ça pour le coup donc maintenant Kano mérite pas ses ses 5 slots oui voilà mais dans un monde avec 3 mages pourquoi pas ouais je sais pas si c'est discord ou si c'est la cam qui coopère pas mais là tu es flouté tu es censuré je pense c'est la libellule qui est venue mais ouais du coup ce game c'est vrai qu'au final c'est là où on voit aussi la variance que pourtant le début genre vraiment je me voyais vraiment très 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 loin derrière le tour 0 into le tour 1 ça c'était pas ça c'était pas bien mis du tout quoi ouais mais j'aurais été très curieux de voir avec la transfo ce que ça donnait mais on ne saura jamais en fait au début de la guerre ils ont eu tous les deux des mains des mains très bizarres sauf que comme toi Dominique t'avais genre tes deux Wax Inspector que t'arrivais à défendre et où t'arrivais à garder une bleue pour attaquer avec bah au final t'étais devant et t'arrivais à plus grappiller que ce que Anthony essayait de faire ouais tout à fait ah ouais bah ça c'est sûr que les Zoras on voit leur value en gros toutes les Zoras sont on rate si elle reste que un cycle si elle commence à rester deux cycles ça fait des maths débiles c'est un match shot qui peut être un peu tricky parce que t'as pas envie de bloquer mais dans l'autre côté parfois t'es obligé de le faire donc ça et Reckless c'est une carte qui peut aider personnellement j'en joue que un dans la liste potentiellement très bonne carte contre Enigma ouais c'est une bonne carte mais il y a des gens qui parlent d'en rajouter un autre un deuxième pour le match up d'Enigma justement donc ça serait un peu des cartes de side encore une fois un petit miss de plus là après c'est pas ouais c'est pas si critique que ça les miss on a pu le voir t'as pas tellement eu ce soucis là non 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 en fait dans l'ensemble le deck pitch beaucoup c'est bleu en fait les bleus qui sont des miss sont plutôt des pitchs par exemple Convulsion et Baraging sont plutôt des finishers de late game ouais complètement mais comme t'as dit tu ouvres rarement par pulping ou par wild raid c'est ça en vrai finalement il faut surtout cette decklist là elle a un côté qui est un peu plus favorable par rapport à l'Evia c'est que vu qu'on ignore énormément ce que les adversaires présentent comme attaque finalement en fait toutes les 6 non blocs sont plus vraiment un problème par exemple Deadwood Rumbler c'est une carte qui quand l'Evia voulait juste faire je bloque avec 2 cartes je fais une 3 pour 9 ben finalement quand on retrouve avec 2 non blocs 3 non blocs en main on se dit ben en fait mes mats sont horribles parce que du coup je vais juste faire 9 et c'est tout avec une main de 4 cartes si je ne peux pas plus wide on dit que là maintenant en fait c'est beaucoup de non blocs mais c'est des cartes qui se jouent en fait ouais donc yes carré c'est clair du coup effectivement pour revenir sur Eccles c'est vrai que ça enfin c'est ultra important en tant que joueur d'Enigma de tourner autour parce que ça peut vraiment faire des trucs horribles si c'est pas anticipé même si des fois après on n'a pas le choix mais et c'est pour ça que par exemple systématiquement j'active les war enfin pouvoir activer les bots sur son tour c'est voilà faut surtout bon là après sur Talishar entre guillemets c'est le easy mod parce que ça nous est automatiquement proposé mais en game pas oublier le trigger parce que du coup ça protège de Reckless c'est vraiment une sacrée différence j'avais pigé ça pendant les Nats US en stream je ne sais plus quel game je m'étais dit ah oui c'est vrai c'est vrai que ça sert à ça aussi c'est vrai que c'est pas mal très bon équipement ces chaussures sont des chaussures qui bloquent 3 solides ça a toujours été la solidité j'ai une petite question du coup pour toi je suis curieux de savoir c'est quand que tu joues du coup Karyonus vu la liste qui est quand même assez optique pour Sash et bien ironiquement c'est pour tous les autres matchups c'est à dire que en fait ce qui a été testé par beaucoup de joueurs dans le cas de Zen c'est que les gens ont tendance à préférer 6 points de vie supplémentaires que Sash c'est un peu compliqué de parler de Zen comme un matchup en disant c'est 50-50 ou non sachant que le deck est est vraiment overtune mais dans le principe Lévi a beaucoup de power cards on va en avoir 9 si on compte les Shadow Realm Horror les Blood Rush et les Heart of War donc on va en trouver plus plus rapidement que Zen maintenant son Heart of War ne fait clairement pas la même value que le nôtre j'allais dire est-ce que Heart of War est vraiment une grosse power card dans Lévia ? ça fait des 14 ça débrique des mains c'est une très bonne card dans le deck mais est-ce qu'on peut la qualifier de power card au même titre que dans Ninja tu vois ? clairement pas Lévia va moins l'utiliser en fait finalement c'est encore un autre débat je pense pas qu'Heart of War ait une carte à ban mais je pense qu'un jour on arrivera peut-être t'as des complexes ban parce que si Heart of War devient problématique dans un deck il ne sera clairement pas dans tous les decks oui 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 on a pu le voir avec les chaussures de Zen qui pose qui voilà qui était très candidate aux ban et puis finalement ils ont banni enfin ils ont majestifié Bonds ce qui est très cool d'ailleurs soit dit en passant je trouve je pense que c'est une carte qui aurait pu être une M de base oui c'est ça je pense il est revenu à la place qu'il aurait dû avoir dès le début moi je l'aurais laissé en jaune parce que même en jaune ça fait des maths broken le problème c'est qu'en jaune tu détruis vraiment Katsu il n'y a même plus de débat ils ont dit qu'il aurait un expansion slot au prochain set ils ont dit t'inquiète wink wink s'ils voulaient vraiment un air Fezen sans toucher Katsu peut-être qu'ils auraient pu mettre Bonds Spé Katsu ouais un errata ouais mais un errata c'est chiant c'est chiant je pense que c'est ça ils avaient un peu spécifié qu'ils voulaient éviter les complexes bans par exemple Amulet of Ice qui s'est fait ban temporairement tant qu'Icelander était légal alors que par exemple les gens qui jouaient Lexi Ice jouaient Amulet of Ice dans leur deck Lexi Ice n'était pas un vrai deck compétitif mais ça n'empêche que ça a fermé des cartes d'autres joueurs comme d'habitude alors qu'ils pouvaient le spécifier que ça serait ban dans tel deck et finalement je pense que c'est des choses qu'ils ont envie d'éviter après je pense que pour Bonzo et Katsu je pense qu'ils n'aimaient pas trop PuneSing Katsu en tant que deck non plus je pense qu'ils veulent que Katsu joue au momentum et j'espère qu'ils vont lui filer un truc qui va dans ce sens là beaucoup de gens souhaitaient que PuneSing Link se fasse ban et je sais que par exemple moi j'avais un petit peu peur au début de Zen en me disant Ah PuneSing Link ça va lui chercher des choses qui sont vraiment fortes mais ils auraient un truc encore plus fort on va dire elle a au moins la PuneSing Link mais qui en plus bloque 2 et qui a moins de restrictions donc bon oui c'est fort c'est PuneSing Link qui te fait un tigre et qui bloque 2 et qui crée un pitch et qui qui fait un tigre non non mais son torse ah oui c'est vrai que le torse non il transcende pas non non tu transcends pas tu vas chercher t'as déjà transcendé ah non pardon excusez-moi oui c'est ça tu vas déjà transcendé tu vas déjà transcendé tu te transcends tu fais un tigre tu sais des fois t'as besoin d'une bleue mais ça va chercher la bleue oui des fois et des fois tu actives le torse tu pièges 4 rouge tu fais ça fait beaucoup plus de choses que PuneSing ouais c'est ça que PuneSing c'est déjà la meilleure tête du jeu donc bon c'est ça fait peur du coup dans un sens parce que les casques deviennent de mieux en mieux dans l'ensemble largement flashback c'est très fort balance of justice c'est une très bonne carte travers univers c'est le meilleur casque du jeu maintenant le problème c'est que plus on avance plus on va avoir des power cards en équipement attention au power cripe oui après pour le coup Mystique ok c'est très fort mais tu vois c'est un vrai je trouve que dans le concept du design ça a quand même un vrai counter enfin un vrai c'est une vraie contrepartie c'est du coup de jouer tes Transcend qui sont des bleus qui certes font des trucs mais ils ne bloquent pas complètement je pense que les héros mystiques les héros mystiques deviendront peut-être beaucoup plus intéressants à partir du moment où on aura deux nouveaux matchs dans la méta parce que du coup Transcend ça deviendra un vrai coup aussi parce que du coup tu devras jouer des bleus au lieu de te protéger avec ouais et j'espère que ça va un peu créer une autre dynamique dans la méta ouais parce que là c'est vrai que la méta c'est quand même immédiatement refermé sur les enfin sur deux des héros mystiques je pense que Enigma est pas loin derrière elle attend juste que Zen soit un peu calmé ouais mais après personnellement en termes de design et de roulement sur le jeu tu vois tu disais que t'as commencé à Uprising j'ai aussi commencé à Uprising et personnellement la période entre où il y a eu The Steel Dawn et Bright Light j'étais vachement frustré en tant que joueur de te dire tu vois en fait ok il y a des cartes qui sortent enfin il y a des extensions qui sortent mais entre guillemets il y a il y a quasi rien qui change et on voit pas grand chose moi je trouve ça cool en termes de roulement du jeu que là par exemple bah ok les 3 nouveaux persos sont jouables peut-être qu'il zen est un peu trop fort et ça c'est clairement un problème mais les 3 persos sont jouables mais c'est entre guillemets enfin en tout cas à mon sens tu prends les top 6 des persos bah tu rajoutes Kano, Dash et Azalea qui au final sont 3 très anciens persos tu vois et si tu en mettais un centime il y aurait sûrement Prism aussi qui est aussi enfin qui est aussi un perso enfin qui est pas tout récent non plus donc je trouve ça ok tu vois si chaque méta c'est la moitié c'est des vieux persos la moitié c'est des nouveaux persos et au moins ça change un peu quand même tous les 4 mois ce qui est pas non plus délirant comme roulement par rapport à d'autres d'autres TSMB ça je suis d'accord en termes de diversité de méta je suis plutôt d'accord que c'est plutôt varié moi ce qui me ce qui me gênait plutôt dans le changement de la méta c'est qu'on est passé par exemple de Evilator qui était plus une méta liée au midrange on va dire on était plus dans la value de faire du grind avec par exemple Dory Hachette ou même Kaio qui essayait de présenter des bonnes maths etc à une méta qui est hyper synergique où en fait finalement on a des decks qui essayent plutôt de jouer seul ouais c'est ça comme même Lévia ou par exemple Zen parce que finalement Zen si son adversaire n'existerait pas dans la game il ferait la même chose il faut quand même que ton adversaire il tape dessus sinon t'as pas ton casque alors Zen oui je suis entièrement d'accord pour le coup par contre les deux autres personnages sont vraiment deux persos ultra interactifs Enigma tu passes ton temps toute ta game à jouer justement en fonction de ce que te propose ton adversaire et la manière dont tu vas te le proposer en disant qu'est-ce qu'il va avoir derrière donc il y a une énorme lecture de jeu sur le perso et nu c'est pareil mais dans l'autre sens je trouve pas ça tant interactif que ça nu je sais que c'est un peu contre c'est unigma que je trouve pas interactif après voilà moi c'est Lévia donc non mais Lévia on est d'accord que si ça pouvait goldfish ça goldfisherait mais en tout cas la liste de Anthony c'est une liste vraiment hyper hyper bourrine mais qui s'inscrit justement dans cette méta où il faut être le plus bourrin possible et pas trop c'est ça je pense que il y a des decks qui perdent clairement à faire durer la partie je pense que c'est pour ça qu'on voit plus de guerriers du tout c'est que bloquer et faire de la value ça marche pas à l'heure actuelle ouais des simulateurs et moi mon point de vue sur Illusionist je dis pas forcément que l'Illusionist interagit pas avec son adversaire dans le sens où il bloque pas ou etc mais c'est vraiment je pense que ça reste ça s'inscrit dans ce que Illusionist fait c'est à dire que ça met du board et ça essaye de le garder à partir du moment où tu le gardes t'as tendance à juste perdre la partie c'est un peu différent ça je suis d'accord mais après je vois pas ce que tu peux avoir de plus comme interaction avec ton adversaire que justement on va dire le jeu de l'attaque et du bloc et les seuls persos pour moi répondre à la définition de n'interagisse pas c'est les persos qui veulent jamais bloquer complètement ouais mais tu vois nu typiquement ça veut bloquer quand même le moins possible en général ouais mais tu vois nu ça reste un perso mais il y a un énorme jeu sur Leonid et il y a une énorme lecture et des fois tu peux vraiment je vais en refaire satelliser ton adversaire juste en lui faisant croire que tu as tel plan et qu'en fait c'est pas ton plan et ça c'est un gameplay qui est certes en plus qui est bien retranscrit de manière générale dans les persos assassins mais qui est une forte interaction alors que bon zen ouais mais là où je trouvais que Usuri ton adversaire avait des moyens de se défendre même sans être hard tech contre Usuri où t'avais ce truc un peu comme Dorinthea où t'apprends à tourner autour de tel tel truc de te dire ok dans telle situation il vaut mieux privilégier ce bloc là sauf si je suis sûr et certain qu'il a telle carte ou telle carte dans nu je trouve que nu c'est impossible pour l'adversaire de savoir ce qui se passe genre même si la nu elle a 4 cartes en main il y a tellement d'embranchements possibles dans son tour à elle et de possibilités dans ce qu'elle peut avoir dans la main notamment avec Justinic qui fait un plus 5 pour 0 t'as les east t'as les bots le fait que nu ait accès à go again extrêmement facilement par rapport à Usuri justement à Usuri tu sais que normalement si tu la laisses pas hit les black tech te donnent pas go again donc tu sais que si tu empêches lui t'es safe nu t'es jamais safe tu peux jamais couvrir des options et tu sais jamais ce qu'elle a tu sais jamais si tu dois bloquer la dag ou pas c'est impossible de savoir Usuri typiquement pour moi le louper dans le design d'Usuri c'est que toutes les cartes qui marchent avec Usuri à switcher tu vois c'est des 6 oui Usuri manque un tout petit peu justement de cartes gotcha comme Dory avait où tu vois des fois twinning et l'aspect tuto de Dory qui fait le plus 1 et que du coup ça passe à plus 4 au plus 3 Usuri elle manque clairement de petites cartes où quand elle les a tu fais ah oui voilà bon là elle l'a eu c'est normal elle a décoincé sa situation pour pas être trop prévisible et c'est vrai que Usuri était un peu trop prévisible à mon goût le seul le seul switch le seul truc un peu mind trick que tu peux faire c'est attaquer avec une stealth le mec te bloque 6 en disant je me covre ton CNC et qu'en fait t'avais un sigil en main tu vois genre bien sûr mais voilà de toute façon si le mec veut te bloquer il va bloquer 6 ça c'est un peu la tristesse des persos qui ont pas de talent par rapport aux persos avec des talents je trouve je trouve sneak attack passe à 7 quand même let's go sneak attack et en vrai no joke sneak attack pour moi elle bloquerait 3 ça serait super bien dans Usuri parce que justement tu dirais des fois en fait je vais te push l'étal ou je vais te mettre le 1 des gars qui vraiment va te faire chier tu vois faire des trucs ça aurait dû passer à 8 et bloquer 3 je suis d'accord je suis d'accord en vrai ne serait-ce qu'une 2 pour 7 un peu comme ça mais qui bloque 3 ça serait déjà rien que pour ça dans Usuri ça serait incroyable ça permettrait d'avoir un peu Usuri manque clairement de gotcha card la seule qu'elle a c'est elle s'appelle virulent plague oui il y a codex mais il y a le truc qui met les bloodrodes directement à la tête spreading plague voilà c'est la seule et elle est très dure à set up ceci dit oui pour moi ce que je trouve qui manque vraiment enfin qui manquait beaucoup aux autres assassins c'est les go again en fait je trouve qu'on a un peu le côté on parle beaucoup de codex comme étant une carte craquée ou broken moi je prends beaucoup la comparaison entre les deux rangers quand on prend par exemple codex dans Azalea ça faisait vraiment pas la même chose que codex dans Lexi oui et je trouve que les assassins on retrouve un petit peu ça c'est que genre Arachny ou Usuri vont manquer un peu de go again et vont avoir du mal à faire des tours wide et finalement en fait Nu va pouvoir présenter des cartes avec les sleazers qui vont par exemple envoyer des leave no witness leur donner go again finir sur un codex pour remettre un autre leave no witness faire des tours qui sont beaucoup plus wide et c'est là que je trouve que c'est vraiment plus dur à jouer parce que finalement quand on nous envoie une carte elle va avoir go again potentiellement donc overblock dessus c'est un misplay ouais c'est ça c'est illisible Nu elle a tellement de go again facilement et en plus du coup ça facilite son utilisation de codex comme si la carte était pas assez forte comme ça c'est vrai que dans Usuri j'avais un petit peu touché à Usuri pour le fun pour m'amuser j'arrive jamais à jouer mes codex correctement parce que j'arrive pas à débarrasser ma main comme je veux pour faire un codex à full value parce que voilà je débutais sur le perso et qu'il faut apprendre à le jouer il faut apprendre à le jouer alors qu'avec Nu je suis en mode en fait les go again ils pleuvent dans tous les sens le mec en face il peut rien voir parce que c'est trop dur enfin voilà c'est un peu trop extrême je trouve et t'es obligé de hardtack comme un zinzin pour pouvoir passer Nu parce que sinon en fait tu te fais avoir à tous les coups c'est des lancers de pièces c'est pas de tourner autour des cartes c'est juste de lancer des pièces en mode si elle a celle là je me fais niquer mais je peux pas le savoir t'as pas de pas d'un 10 pour TD hardtack bon je veux dire il y a quand même une carte qui est vraiment complètement broken c'est snag c'est ça ? ouais c'est ça ouais c'est snag tu vois au pire ça te prend 3 slots pour battre zen j'en ai 10 des slots oui mais parce que tu joues le perso qui est le plus le plus mauvais contre zen aussi je pense que Nu ça peut être pour moi c'est pas un héros qui est cassé je pense que ça peut être un héros qui est désagréable à affronter pour certains joueurs je pense que c'est vraiment un des meilleurs je pense que c'est un des meilleurs persos du jeu dans tous les TCG ça a toujours été ça les persos qui empêchent l'adversaire de jouer il n'y a rien de plus désagréable de manière générale pour un joueur de TCG c'est un peu le Holdim de l'époque Holdim à l'époque était high pour les mêmes raisons c'était que les joueurs en face avaient l'impression de taper dans un frigo et que ça les saoulait comme Holdim comme Islander en plus Holdim avait le mauvais goût de faire des games de 4h ça c'est d'intérêt au moins la game elle va vite il y a duré 1h30 en France c'est ce que j'allais dire je crois que t'as casté une certaine game je sais que le temps passe vite quand on regarde des play de fou par Arthur après il y avait de l'enjeu il faut comprendre ils ont joué un petit peu doucement ils l'ont eux-mêmes ils l'ont eux-mêmes dit ils ont dit on a joué vraiment doucement genre parce que c'était timeless mais Holdim c'était à peu près pareil Holdim c'était systématique Holdim c'est un des seuls decks où on avait eu un vrai ex-aequo d'ailleurs oui tout à fait on n'arrivait ni à se meuler ils pitchaient parfaitement pour pouvoir bloquer le marteau à chaque fois et donc juste un stall mate on pouvait pas finir la partie ouais ils avaient dû refaire elle avait duré genre 1h30 ou 2h la game ils avaient dû la refaire ouais c'était c'était un grand moment de gaming mais justement tu vois tu en parlais tout à l'heure tu disais les héros à talent et pour le coup vraiment d'accord sur ce côté là de manière générale bon les héros à talent sont quand même plus forts que les héros sans talent il n'y a qu'à voir la liste des persos living legend et bon là au final qu'il y ait encore des nouveaux persos à talent peut-être qu'à force ça va être la nouvelle norme et le nouveau pied et talon tu vois mais clairement je vois pas vraiment dans quel monde enfin un perso avec talent enfin genre ninja mystique comment ça peut ne pas être meilleur que ninja tu vois le pull de cartes est trop fort le fait d'avoir un pull de 100 cartes en plus c'est insane quoi ils essayent un peu de redirer enfin de corriger le tir avec Rosetta en mettant des héros qui sont mono-éléments on va voir mais même ça leur ouvre un très grand panel de cartes et je veux dire la 3 pour 8 qui fait des fossés on est elle fait pas des fossés elle met sous le sous le deck ouais oh non ça va mais ouais mais voilà il n'y a qu'à voir les living legends on est connexien et les 8 persos de base sont encore dans le jeu alors que ça fait 4 ans qu'ils sont sortis il y en a certains qui sont encore au fond du trou Reinar il doit avoir Reinar il a très 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 peu de points il n'y a que Dash qui est bientôt LL et encore c'est pas fait et bravo qui n'est pas loin derrière bravo n'est pas loin derrière mais là il tire bien la gueule oui bah oui on parle pas mais oui il n'était pas loin il y a beaucoup de persos Reinar je pense que avant qu'un jour il soit LL genre vraiment il va se passer très 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 longtemps c'est ça et c'est un peu triste quoi c'est un peu une no take mais je pense que ça peut faire un mal design pour des prochains héros qui porteraient le même nom mais par exemple pour Arachny pour moi ce qui manque c'est un équipement spé en fait pour lui donner un héros power en fait et je pense que les héros qui peuvent être sans talent pourraient avoir besoin de cartes spé mais plutôt qui commencent sur le terrain qui viennent leur ajouter un power up permanent en fait un peu à la manière des cartes quoi très possible très légère soit ça soit vraiment des cartes des cartes broken genre Bones ce serait une spé 4 sous ben 4 sous aurait un vrai argument Codex ce serait une spé une spé Arachny tu vois Arachny aurait un vrai argument par rapport aux deux autres tu vois ouais codex bien sûr que non parce que c'est une double carte ouais bah y'a qu'à voir Dash ça a deux spé qui sont vraiment broken Teclocore et Spark du coup elle est pas trop loin du LL bravo il a deux spé qui sont gigabroken c'est un peu compliqué parce qu'il y a aucun mécanologiste avec une spé enfin avec un talent oui c'est vrai avec mécano oui mais même tu vois Dash c'est quand même le héros le plus haut placé dans les non-talents Dash c'est un très bon perso voilà mais Dash c'est en solid et on peut voir bah les deux mécanos qui ont pas l'espèce gigabroken de Dash ils sont en galère ouais complètement alors que Dash I.O ça commence à ressortir un peu c'est pas dégueulasse c'est un truc à faire et Teclocore il risque d'y rester un peu en galère parce que ses evos se font bannir par nu donc bah justement il peut aller jouer de la baniche oui mais quand il bloque avec ils se font bannir je veux dire en tant qu'équipement ah oui c'est problème ça c'est vrai tu peux tu peux remettre des evos dessus en instant et du coup ils se font pas bannir donc tout est quoi bon après Teclocore ça fait un peu partie d'avoir des matchups des matchups ingagnables pour le moment ouais c'est clair mais là même je pense que ils ont mis des evos des evos AB je pense pas que ça change quoi que ce soit pour les matchups canon non mais le casse permet de récupérer sa transmo ce qui est quand même oui et puis contre une blade c'est un peu bien quand même aussi bon les amis commencez à se faire tard on divague pas mal de ce duel je pense qu'on va on va on va clore on va clore ici même si on pourra continuer à discuter avec grand plaisir juste après mais je pense que là on va clore ici sur le stream parce qu'on commence à à partir d'une discussion qui peuvent ne jamais s'arrêter même si c'est hyper intéressant mais c'est vrai que c'était pas le sujet de base du truc donc bah déjà merci beaucoup d'avoir participé c'est trop cool j'espère que vous avez équifié merci à vous merci pour l'organisation c'était organisé aux petits oignons alors t'es un mytho mais c'est gentil côté régie côté régie on a fait ça à l'arrache mais écoute moi pour une première je trouve ça bien organisé mais après merci 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 faut juste pas que les gars les gars de la chaîne Mika et Antoine revoient le stream ouais voilà c'est ça ils vont à force ils vont nous interdire de stream le chat vous nous direz si vous avez kiffé ce format vous pouvez nous le dire aussi sur le Discord FR bien sûr si vous avez kiffé parce que si ça vous plaît nous on recommencerait ce genre d'expérience avec grand plaisir avec pourquoi pas plein d'autres joueurs ouais et n'hésitez pas aussi à nous dire s'il y a des choses que vous auriez aimé voir ou s'il y a des choses que vous aimeriez qui soient raccourcies ou quoi que ce soit aussi qui s'appelle s'il a manqué des choses ouais c'est ça on a essayé d'ouvrir en plus les decklists tout ça c'est ça s'il y a des choses en trop si BO5 c'est trop long on préfère BO3 si voilà si on veut plus de mauvaise foi si on veut plus de codex voilà là dessus merci encore Anthony merci Dominique et bravo et bravo Dominique d'avoir remporté ce BO5 3-1 merci pour l'invitation ce sera avec plaisir pour revenir sur même un autre perso c'est très agréable c'est quand même pas mal pour tester un match-up même si ça reste qu'un BO5 mais c'est cool de jouer aussi avec des joueurs de bon niveau et oui on en a plein en France on en a plein c'est bon il faut en profiter c'est ça c'était très cool merci et puis c'est vachement sympa finalement de parler tous ensemble de décrypter un peu les games ouais à refaire yes allez ciao ciao tout le monde des bisous salut tout le monde à la prochaine ciao ciao ciao